voilà ça devrait fonctionner un peu mieux alors est ce que vous me voyez est ce que vous m'entendez et est ce que le son est bon au la petit écho voilà c'est réglé du coup est ce que vous m'entendez hello killer et l'autre jonathan salut rémy salut dioni 1111 salut mister markham 89 salut ttw thomas 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 ok un anonyme salut sylvain salut tagaran le son parfait ok j'ai essayé de faire quelques efforts dans j'ai de la grosse musique qui tourne dessous qui fait tout vibrer donc j'ai essayé de faire des réglages un peu sympa pour essayer de couper le bruit d'avoir le micro assez proche malgré tout et j'ai résolu mon problème de cam qui plantait en passant le flux par une application externe et plus directement à la table ok je dis rien ttw thomas ouais bah d'abord je vais en profiter en effet pour vous souhaiter à tous une bonne et une excellente année 2021 qui s'annonce je vous dirais ce que je dis chaque année en fait à tout le monde que le meilleur de 2020 soit le pire de 2021 pour vous et vos proches éventuellement le contraire pour ceux qui vous pourrisse la vie je sais que pour beaucoup cette année elle a été à cette fin d'année beaucoup ont trouvé que c'était une de leurs pires fin d'année en ce qui me concerne c'est pas trop mon cas je vais vous expliquer juste en quelques mots en quelques mots pourquoi salut rouge gorge bitcoin à 33000 ouais j'ai pas de bitcoin en fait rouge gorge tout le monde croit que j'ai investi dans les cryptos mais en fait pas vraiment en fait j'ai un profil d'investisseur un peu particulier j'investis surtout dans mes propres bises en fait éventuellement dans des petits débit ce que peut monter des gens que je croise ou que je rencontre mais pas dans des trucs comme le bitcoin même la bourse ou le forex et tout ça quoi oui sylvain oui alors je vous explique un petit peu cette année qui est pas ma première année sur youtube on va dire mais c'est la première fois que j'ai fait un peu de texte sur youtube j'avais posté quelques vidéos il ya deux ans aussi à l'origine cette chaîne elle existait rien à voir si j'avais partagé des compositions que je faisais de musique donc aucun rapport je devais avoir dans les 900 abonnés j'avais posté ça il ya quelques années si on va sur la chaîne on les retrouve mais c'est des vidéos qu'on ou des enregistrements qui doivent dater de 2014 je pense donc ça date de ce qui s'est passé si je suis quelqu'un qui était extrêmement occupé et donc j'avais pas beaucoup de temps pour faire du contenu en tout cas du contenu vidéo ce qui s'est passé c'est qu'en octobre de l'année dernière en octobre 2019 alors que je devais me rendre enfin je me suis rendu je me suis rendu au summit au summit ovh l'époque où je devais donner une conférence je suis tombé malade je crois que j'avais une grosse gastro un truc comme ça je suis tombé vraiment très malade du coup je me suis rendu quand même parce que j'avais pris un stand j'avais des gens de mon équipe aussi qui était là tout ça j'avais une conf à donner j'étais vraiment mal donc je me suis bourré de cas à cachetons mais j'y suis allé quand même et là j'ai vraiment cru crever honnêtement ça a été une des pires expériences des pires expériences de ma vie je sais pas comment j'ai réussi à faire ce compte je suis pas resté je suis resté à l'hôtel dans ma baignoire et je n'en suis sorti que pour aller faire la conf on m'a pas vu sur le stand et je suis tombé vraiment 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 malade donc après ça je suis rentré j'ai ça durait que quelques jours en fait j'étais que deux jours à paris deux ou trois jours à paris et donc je suis rentré chez moi en irlande donc pour ceux qui le qu'ils savent pas déjà j'habite en irlande depuis maintenant cinq ans donc depuis 2015 et en rentrant j'étais toujours malade j'étais toujours malade j'ai des petits soucis qui apparaissaient comme ça donc à un moment donné il m'est arrivé il m'est arrivé un souci un petit peu plus gros avec un abcès tout ça je me suis présenté dans un hôpital je suis allé voir un médecin ce médecin m'a envoyé dans un hôpital dans cet hôpital on m'a renvoyé avec une crème en disant que c'était pas ça allait ça allait se passer donc ça c'était à peu près au moment de fin octobre un mois plus tard à peu près j'étais encore beaucoup plus malade du coup on m'a renvoyé à l'hôpital et là on m'a diagnostiqué un abcès en fait donc dont j'ai été duquel j'ai été opéré et suite à ça je suis rentré on va dire chez moi convalescence on va dire et là j'ai commencé à avoir d'autres problèmes pour la première fois de ma vie ça ne m'était jamais arrivé donc j'ai 45 ans maintenant j'en avais 44 il ne m'était jamais arrivé salut sébastien de ne pas pouvoir travailler ça paraît con mais ça m'est jamais arrivé je suis quelqu'un qui n'est jamais pris de vacances quasiment de toute ma vie les seules vacances entre guillemets que j'ai pris je me suis rendu quelque part trois fois peut-être dans ces vingt ans qui étaient officiellement des vacances mais il n'y a pas une seule fois où je n'ai pas travaillé en fait depuis cet endroit sauf que je travaillais en général sur autre chose donc mes dernières c'était en 2012 j'avais pris six jours au poule du avant encore c'était fin 2007 où j'étais reparti à saint-barth où je vivais avant avant de créer des haines en 99 enfin où j'ai vécu c'est pas là d'où je suis originaire salut xavki et donc et la fois encore avant c'était trois ou quatre jours dans les pyrénées je crois donc et chaque fois j'ai quand même travaillé mais en gros je suis un gars qui n'a jamais pris de vacances qui n'a jamais pris de congé quand je partais quelque part je pars toujours avec mon travail je ne m'en plains pas mon travail est également mon plaisir et ma passion en tout cas une de mes passions donc je vous dis pas ça pour me plaindre et pour la première fois je me suis retrouvé dans une situation que je ne pensais pas qui pouvait arriver qui pouvait m'arriver à moi en tout cas celle de ne pas pouvoir travailler et donc je me suis retrouvé dans une situation j'étais quasiment quasi aveugle j'y voyais plus rien sur mon écran donc c'est mon épouse qui venait me le dire sur mon écran et moi je tapais en fait à l'aveugle pour pouvoir faire des choses et j'étais quasiment paralysé en fait donc j'avais toutes mes les articulations qui ne fonctionnaient plus qui me faisait comme une terrible arthrite je n'arrivais pas à bouger salut clé max salut elle dire immune et donc suite à ça je me suis retrouvé pour la première fois de ma vie dans une situation vraiment je n'arrivais pas à travailler où j'ai dû lever le pied donc sans vous rentrer dans les détails je suis quelqu'un qui avait énormément d'activités donc au sein de plusieurs sociétés mais également en tant qu'indépendant et des activités à distance et en présentiel je faisais beaucoup de conférences je faisais des formations je faisais du consulting je faisais plein de choses plus je dirais différents business certains à moi que j'ai fondé et d'autres auxquels je collaborais d'autres encore qui est en cours de création donc j'avais vraiment beaucoup 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 d'activités et pour la première fois j'ai dû arrêter une grande partie de ces activités que je n'ai pas repris d'ailleurs la plus sûre de ces activités je les ai arrêté arrêté parce qu'il a fallu que je je demande une seconde parce que là ça va me faire des bips partout si je coupe pas le sont ici up notification va couper voilà donc voilà donc ce que j'ai fait en fait c'est que j'ai dû réduire et je me suis concentré principalement sur mes deux principales structures du moment en fait qui était digital network une structure historique lanceuse de business que j'avais monté en 99 que j'ai toujours et que je venais de reconvertir en en structure spécialisée comme un msp un manager de service provider historiquement juste pour la petite histoire en fait cette société elle servait à lancer des activités qui devenait après elle-même une activité en propre une société spécialisée dans un domaine mais quand je suis parti en irlande j'ai arrêté beaucoup est-ce que je suis devenu aveugle à cause du surmenage non absolument pas sylvain en fait je vais expliquer après en quelques mots bon je suis en fait ou pendant ce fameux mois de décembre donc où j'étais vraiment pas bien j'ai fait énormément de recherches sur mes symptômes je pouvais pas aller me faire examiner enfin c'est un peu compliqué mais en fait j'avais des soins plusieurs fois par jour qui faisait que je pouvais pas prendre la voiture j'avais un rendez vous pour un examen le 4 janvier avec un professeur mais je ne pouvais pas aller le voir j'ai dû rétroporté au 4 février ou au 28 janvier quelque chose comme ça et donc ce qui s'est passé suite à ça c'est que bon j'ai énormément lu pour ceux qui me connaissent je suis je suis un peu touche à touche j'ai une très j'ai une la chance d'avoir une excellente mémoire dans certains domaines en tout cas et je m'étais à peu près auto diagnostiqué à 90% ce que j'avais en fait non mon mes yeux n'avaient rien à voir avec le surmenage c'était juste un des symptômes en fait d'une maladie maladie que j'ai dont on m'a confirmé le diagnostic que plus tard et donc mon état après cette opération on m'a dit que maintenant ça allait aller en fait mon état a continué d'empirer donc j'ai perdu 40 kg en trois mois pour vous donner une petite idée bon j'en avais à perdre donc quelque part ça a été le seul point positif de l'affaire c'est que j'avais retrouvé mon poids de mes 25 ans mais j'ai perdu beaucoup de poids très vite je suis devenu très très faible je ne pouvais vivre qu'allongé donc pour utiliser un pc je ne pouvais pas passer plus de 15 minutes devant un écran je ne voyais plus rien je voyais un grand flou lumineux même la télévision après donc fallait que je me fasse lire ce qu'il y avait sur l'écran donc c'était assez difficile pour moi puis j'ai finalement eu ce fameux rendez vous donc c'était fin janvier ou un des trois premiers jours de février et donc durant tout ce temps pour la première fois salut de guitexi salut belson pour la première fois je me suis retrouvé dans une situation vraiment d'incapacité donc quelque chose que je ne connaissais pas pour vous expliquer moi mon tempérament c'est un tempérament assez dur dans le travail quand je dis assez dur c'est que pendant longtemps enfin pour moi les gens qui travaillaient pas le week-end et leurs vacances c'était des losers les gens qui faisaient des burn-out c'était des losers alors j'ai jamais fait de burn-out ou autre mais pour donner un peu l'état d'esprit que j'avais et les gens quand ils réussissent pas ce qu'ils entreprenaient ben c'est juste que c'était des losers voilà donc je n'étais pas toujours pas quelqu'un très souple forcément dans ce domaine là mais voilà un peu en fait mon état d'esprit je suis toujours quelqu'un qui est énormément travaillé et c'est bien 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 plus tard que j'ai vu qu'en fait c'est pas la quantité forcément uniquement de travail qui compte pas si c'était le cas les chauffeurs de taxi taïwanais seraient les plus riches du monde c'est pas le cas salut abdelia azarkhan donc du coup donc je vous dis j'ai le j'ai levé pied j'ai levé un petit peu le pied et suite à ça donc j'ai eu ce rendez vous avec ce fameux professeur ici on appelle ça des consultants en Irlande mais c'est l'équivalent de nos professeurs en france et après un rapide examen d'entretien il m'a demandé si je pouvais être hospitalisé le jour même c'était pour faire essentiellement des examens donc moi j'avais prévu de rester à l'hôpital peut-être deux trois jours pendant des examens et j'y suis resté un mois tout le mois de février moi qui n'étais jamais à l'hôpital de ma vie pour vous dire j'ai toujours une santé de fer je ne tombais jamais malade mon médecin me voyait une fois tous les dix ans et on m'a diagnostiqué donc on m'a fait des je vous raconte pas tous les détails parce que j'ai passé vraiment le mois le plus pourri de ma vie parce que j'étais en attente de savoir d'autres résultats si j'avais pas un cancer si j'avais pas fait un certain nombre de choses pas agréables et on m'a on m'a conseillé enfin pas on m'a conseillé on m'a diagnostiqué en fait une forme sévère de la maladie de Crohn qui en deux mots est une maladie auto-immune où on a le système immunitaire qui réagit un peu trop bien on va dire et il attaque votre propre corps et moi dans mon cas c'est une grosse attaque vu que ça allait vraiment de haut jusqu'en bas complètement je pouvais plus boire même ni manger j'avais toute la gorge en fait qui était c'était comme que des comme si vous remplissiez tout sa daft en fait c'était pas très 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 glop donc on m'a mis sous cortisone enfin on m'a mis un tas de traitements et puis finalement après on m'a proposé une biothérapie qui a mis un petit peu de temps à se mettre en place j'ai des problèmes d'assurance tout ça bon qu'ils sont réglés et suite à cette bio alors quand j'étais à ce moment là j'étais vraiment en mauvais état cela dit quand on m'a mis sous hydro cortisone tout ça mon état s'est un petit peu amélioré pour vous donner une idée mes deux dernières semaines d'hôpital même si j'étais vraiment pas en forme et j'ai rattrapé quasiment tout le travail que je n'avais pas pu faire au mois de décembre et janvier j'avais juste un petit portable puis j'étais dans mon lit d'hôpital quoi par contre je pouvais plus marcher quasiment j'étais je passais à peu près mon temps 18 fois toilettes par jour je vais pas vous faire un dessin c'était pas top et on m'a proposé cette biothérapie en gros c'est une sorte de chimio mais avec les cellules vivantes un mélange de cellules de souris et humaines qu'on vous injecte le but c'est un anti tnf en fait ça bloque un facteur du moral nécrosant enfin en gros ça affaiblit le système immunitaire pour simplifier de manière à ce qu'ils réagissent moins et que ça diminue l'inflammation et ça a été super efficace ça l'est toujours pour l'instant où je vous parle donc je croise les doigts et du coup mais depuis cette date enfin depuis plus d'un an maintenant et j'ai arrêté l'intégralité de toute activité que je pouvais faire en mode présentiel donc tout ce qui pouvait être consultant formation conférence je fais tout tous ces trucs là que je faisais j'ai arrêté une grande chance une chance énorme pour moi je gérais déjà quasiment 80% de tous mes business à distance depuis chez moi depuis quasiment toujours donc ça ça fait partie de ce que j'estime est une chance pour moi parce que j'en connais plein qui sont dans ma situation et qui n'ont pas eu beaucoup de solutions qu'être en invalidité après ou des choses comme ça et suite à ça je me suis dit qu'est ce que je pouvais faire un peu de capitale et qu'est ce que je pouvais faire déjà qu'elle était en capacité de faire et je réfléchissais un peu comment recycler tout ce que je faisais plus en présentiel en fait alors non ces immunosuppresseurs sylvain ça c'était le ça c'est la deuxième partie en fait j'y viens pas mais les immunosuppresseurs ça c'est le fait que que moi je suis un confiné permanent en fait voilà en gros un mauvais rhume peut m'envoyer à l'hôpital j'ai pas besoin du co vide donc l'appareil ce qui a beaucoup joué pour moi c'est que c'était assez rare qu'on ait faire des cours je me ai déjà livré la majorité des choses etc et donc faut choix extrêmement extrêmement prudent j'en ai une petite seconde je mets un autre truc sur lequel je coupe les notifications voilà et une grippe ça m'envoie direct à l'hosto enfin bon c'est un peu compliqué quoi il n'y a pas de cause SK en fait on connaît pas les causes des malades la plupart des maladies auto-immunes on sait qu'il y a des facteurs et des facteurs génétiques qui sont croisés à des facteurs environnementaux moi j'étais pas dans les gens à risque les gens à risque c'est les gens qui picolent qui fument qui mange des produits transformés moi je bois pas je fume pas je mange pas de produits transformés cuisine à la maison que du bon produit donc j'étais pas dans les facteurs à risque mais ça n'empêche pas quoi donc ça n'empêche pas et aujourd'hui c'est une maladie incurable pour l'instant donc du coup en fait on peut juste avoir des traitements en fait compensatoires alors moi j'ai eu une chance énorme c'est que ce traitement qu'on m'a proposé après normalement c'est un traitement on m'a dit vous allez voir peut-être au bout de six mois ça va commencer à aller mieux et moi qu'on m'a fait ce traitement en 48 heures il a changé ma vie il m'a enlevé 95% des douleurs que j'avais enfin si pour moi ça a vraiment été la potion magique même si j'étais encore en très mauvais état mais c'était vraiment pour moi quasiment miraculeux j'ai fait plein d'autres problèmes qui étaient liés à l'opération que j'avais eu avant je pouvais plus être assis plein de soucis et du coup j'ai cherché à savoir comment je pouvais un peu capitaliser mon temps si vous regardez sur ma chaîne dans vidéo vous allez voir qu'il y a à part mes vidéos de musique très vieille et peut-être deux vieilles vidéos que j'ai laissé que je vais supprimer parce que je les refais en beaucoup mieux sur les virus informatiques qui étaient des trucs que j'avais fait très vite mais qui était sûr comme c'était quelque chose j'avais l'habitude de donner en cours que j'avais fait il y a deux ans un c'était une demande en fait pas une commande mais une demande pour quelqu'un je me suis dit tiens je pourrais peut-être mettre quelques trucs que je fais en vidéo en ayant un peu la même approche que ce que je faisais en conf et en formation c'est à dire de traiter soit des sujets qui n'étaient pas déjà les sujets traités soit de les prendre à contre-pied ou à contre-point parce que sinon en fait je vois pas trop d'intérêt il ya plein de gens qui font du bon travail je trouve en ligne je voulais je vous en cite souvent c'est vrai que c'est plus facile entre vos états unis qu'en français a aussi pareil j'ai hésité ce que je suis en anglais en français comme il ya peu de ressources francophones et qu'il ya surtout de bonnes ressources anglophones je me suis dit on va plutôt essayer de le faire en francophone donc je vous les redis pas enfin je vous les redis vous avez cocaille de mine vous avez xafki vous avez ivrogi qui ont tous des styles très différents et du coup en général vous en trouvez toujours un à votre goût qui font des trucs sympas et plutôt complémentaires donc il n'y a pas c'est plutôt des trucs des trucs assez cool quoi bonsoir benoît bonne année à toi aussi avec pour une fois que c'est pas une heure du mat à la fin du stream et donc du coup j'ai voulu commencer à faire un peu vidéo le problème c'est que j'étais très très faible et dans un très mauvais état donc j'étais à moitié allongé dans un canapé en fait quand je faisais les premières avec un micro à côté de moi ça faisait un bruit pas possible le truc du portable etc donc il m'a fallu du temps avant de pouvoir faire des trucs bref petit à petit cette biothérapie a fonctionné ce qui m'a permis de recommencer à faire en tout cas faire des vidéos un peu plus où j'étais un peu plus en état ce qui me permet aussi de faire des lives c'était impossible pour moi de faire des lives avant là vraiment c'était vous m'auriez donné 500 000 euros je n'aurais pas pu vous faire en live je n'aurais pas été en état et mon état a commencé à s'améliorer bon même si je peux pas en guérir et puis c'est son en gros ce traitement que j'ai il sert à limiter le nombre de poussées donc de crise si vous voulez et en limiter l'ampleur quand elles ont lieu mais ça n'annule pas quoi toujours est-il que du coup ça m'a redonné du temps j'ai pu recommencer à travailler normalement alors je n'ai pas relancé tout le type d'activité que j'avais avant j'ai laissé ça assez là et donc aujourd'hui j'ai principalement j'ai digital network et toute structure historique que j'ai depuis 1999 qui tourne en france elle avec des équipes en france et scala rx limited qui est une structure que j'ai fondé en irlande avec plusieurs branches dedans il ya engineering science il ya plusieurs branches qui me permettent de faire ce qui me plaît à côté donc c'est notamment cette structure qui m'arrive en gros mon boulot cette structure c'est résoudre des problèmes que les autres pensent impossible à résoudre mais j'ai aussi des activités qui sont proches de ce que fait des haines et j'ai des activités dans plein de choses un jour je vous en reparlerai un peu plus en détail c'est sympa oui david 100% d'accord la santé le plus important je suis quelqu'un qui est plutôt motivé par mon travail plutôt bien motivé par l'argent aussi pas forcément à titre personnel je manque pas d'argent à titre personnel les gens gagnent déjà on va dire suffisamment pour bien vivre c'est surtout j'ai des gros projets à l'échelle professionnelle dans le domaine scientifique qui demande de l'argent et donc le seul moyen de les lancer soi même quand il ya des choses qui vous tiennent à coeur c'est les financer soi même donc je suis pas milliardaire mais je vis je vis bien je gagne bien ma vie ce qui me permet de faire justement cette chaîne sans ambitieux sans lien particulier en fait d'impact sur mes business en fait je pour ça que j'y traite ce dont j'ai envie sinon je chercherai à traiter des sujets qui qui font plus qui rassemblent plus j'ai tendance à être un peu plus clivant mais c'est bon c'est mon type c'est mon style du coup ouais je vais en parler dans un peu de temps sylvain donc en gros si vous si j'ai sorti je sais pas combien de vidéos du coup l'année dernière un peu plus quand au fur et à mesure que le temps ça s'est amélioré je pense peut-être une soixantaine non peut-être plus je sais pas j'avais à peu près aujourd'hui je crois que j'ai doit avoir 3460 j'ai 3467 abonnés et il ya un an en un an ça fait plus de 1700 j'étais plutôt positivement étonné parce que autant j'ai déjà monté pour des tiers des chaînes youtube que j'ai fait monter fort mais qui avait des stratégies pour ça autant celle là c'est un espèce de patchwork juste qui me ressemble donc c'était pas pas trop trop programmé entreprendre une boîte en cybersécurité c'est difficile mais non est ce cas pas si tu as les compétences parce qu'il ya plus de boulot que ce qu'il ya de gens pour les faire il va rien dire à ce sujet à quel sujet david je suis sûr j'ai joué de ne jamais parler d'argent alors moi je parle très librement d'argent rouge dans les histoires d'argent ça c'est vraiment typiquement français je sais qu'il ya un gros problème en france dans le mindset pour parler de l'argent c'est un peu le truc tabou je vois surtout au taf nous dit rouge gorge moi j'ai jamais eu de problème parler d'argent à mes parents qui sont pourtant très modestes donc un parent était ouvrier ma mère était hôtesse de caisse dans un grand magasin mon père était ouvrier bâtissier mais ont toujours été très transparent en fait sur l'argent du coup moi je suis vraiment quelqu'un qui pas de problème à parler de l'argent chez beaucoup c'est tabou sacré moi non pour moi c'est une donnée comme une autre en fait mais je sais qu'en france ça ça bloque mais quand vous parlez par exemple avec des américains c'est presque la première question qu'ils vous posent que vous les rencontrez une soirée c'est salut combien tu gagnes j'exagère un poil mais c'est que c'est quasiment ça quoi donc du coup je suis sorti au mois de mars de mon hôpital j'ai commencé à faire un peu des faire un peu des vidéos et comme je vais mieux quand tu gagnes plus que tes collègues et que tu le dis tu prends des remarques dessus des remarques de qui rouge gorge des collègues et c'est un problème de mindset j'étais collègue en fait du coup du coup les projets enfin les sujets que je souhaitais traiter dans cette chaîne en fait c'est mon état de santé qui compte donc tout ce que je voulais vous dire là en fait ça va être conditionné par mon état de santé donc j'ai un rendez vous le 4 qui espèce de bilan global après j'ai une prochaine biothérapie le 14 j'en ai toutes les huit semaines si je continue à aller bien comme j'ai réussi à trouver un certain équilibre entre le travail qui me fait vivre on va dire et puis mon temps libre parce que j'ai plein de choses qui m'intéressent donc du coup je fais pas j'ai pas beaucoup de temps aussi pour faire que des vidéos je fais de la musique je compose je chante je suis de l'astronomie je bricole électronique je fais plein de choses au gramme un peu tout ça il y avait d'autres alors j'ai continué la partie tech je vais essayer de la développer même avec toujours ma même approche une approche essayer d'un peu décalé de pas faire obligatoirement ce qu'on retrouve partout ailleurs ou de prendre des sujets souvent à contre-pied le problème n'est pas l'argent mais plutôt comment tu l'obtiens ce que tu en fais c'est à dire à partir du moment où tu l'as pas volé et ce que tu en fais pour moi ça regarde que toi ça pareil c'est un truc où vous vous rendez compte lui j'en sais rien si tu as envie de claquer ton argent buvant des bouteilles de champagne boire des bouteilles de champagne et ça te fait plaisir il ya personne qui a qui est là pour juger ce que les gens ont à faire de leur argent quoi c'est des trucs qui m'attèrent désolé c'est vraiment pas dans mon mindset pour moi les gens leur argent ils en font ce qu'ils veulent que vous soyez milliardaire vous soyez pauvres comme job moi j'ai eu la chance ou la malchance d'avoir des très hauts et des très bas dans toute ma vie donc j'ai vécu aussi bien dans une case on appelait ça saint bart qui faisait 13 mètres carrés pour vous donner une idée ce qui était à la fois mon bureau et ma table de cuisine donc j'étais déjà avec mon celle qui est devenue mon épouse après c'était deux parpaings et une planche de bois par terre et c'est tout j'étais heureux quand même j'allais piquer des noix de coco la nuit sur les cocotiers mais en fait j'ai eu des moments où j'ai gagné beaucoup d'argent juste un peu avant la crise des subprimes par exemple là j'étais vraiment très 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 à l'aise par contre j'ai toujours dépensé tout ce que je gagnais c'est la première année de ma vie je dépense pas tout ce que je gagne je fais plus attention maintenant avec ma santé mais je suis quelqu'un qui toujours dépensé tout ce qui rentrait parce que pour moi je pouvais regagner de l'argent quand j'en avais besoin c'était juste si j'ai besoin d'argent alors ben j'ai qu'à trouver l'ancien truc ou faire un travail qui me permettent de gagner ce que j'ai besoin maintenant comme j'ai depuis que j'étais malade c'est vrai que je suis plus plus prudent ce reste que pour ma famille du coup j'avais d'autres sujets que j'ai commencé à traiter même en dehors pas en vidéo que j'ai traité dans des laits dans des mailing list tout ça en gros moi j'ai beaucoup d'activités les gens du mal à comprendre donc je fais beaucoup de choses mais il ya des sujets par exemple je vais traiter dans le domaine du business aussi et du business lié aussi à la tech ça sortira pas dessus ça ne changera pas le rythme de ce qu'il ya sur le tech mais aujourd'hui j'ai une playlist je crois qui s'appelle business où c'est des vidéos d'autres personnes que je partage notamment il ya des vidéos de stan le loup de marketing mania que je vous conseille particulièrement d'ailleurs si vous connaissez pas déjà en français en tout cas en francophone c'est vraiment fabuleux et je vous dirais j'ai fait toutes ces formations payantes quasiment pour mon instruction personnelle il ya quelques années peut-être maintenant c'est du c'est vraiment très très bon niveau il fait de très 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 bonnes vidéos je trouve très travaillé et oui il ya des sujets que je vais traiter mais pareil des choses que je vais essayer de prendre à contre-pied je vais aussi avoir des invités ou des gens avec qui je fais quoi faire faire des vidéos mais toujours en essayant d'apporter un petit quelque chose qui n'a pas ailleurs typiquement par exemple une vidéo que je vais vous expliquer c'est la stratégie des marques la stratégie des marques c'est pas que font les marques c'est un système que j'ai mis au point moi il ya bien longtemps 1999 qui consiste à faire reposer son business tous les aspects juridiques etc non pas sur tout ce qu'on entend partout mais en fait sur la marque en gros pour vous donner une idée c'est quelque chose qui vous permet de monter un business indestructible comme les serveurs qui peut résister à n'importe quoi n'importe quelle faillite et pour ceux qui aiment leur privacy c'est marketing mania amine marketing mania stan le loup je te l'écris marketing mania est absolument excellent c'est une grosse chaîne je pense que c'est la plus grosse chaîne francophone dans ce domaine mais il est fabuleux quoi salut stéphane et du coup je vais vous présenter ces trucs là aussi par exemple stratégie des masses issus de mon expérience personnelle donc cette stratégie des marques c'est un truc que j'ai mis au point moi qui est que si vous toutes mes mes activités sont des marques à la base si vous cherchez par exemple digital network c'est une marque que je possède à titre personnel alors il ya aussi une société qui s'appelle digital network c'est vrai qui est la première société que j'ai monté mais en réalité digital network peut être une marque qui peut être on peut commercialiser sous ce nom mille entreprises peuvent le faire et c'est que c'est un système en fait qui vous permet de monter que ce soit un réseau d'entreprise ou une entreprise de manière à la fois totalement légale et en accord avec toutes les lois fiscales sociales etc qui existent qui vous permettent un business que vous pouvez ventiler comme vous voulez en fait entre différentes sociétés etc avec une logique de marque et bon par exemple ça c'est une des approches que je vous montrerai et plein d'autres trucs que j'ai eu l'occasion d'expérimenter de mettre en place dans le dans le business donc ça c'est en plus de tout ce qui est qui est tech et je ferai peut-être aussi quelques vidéos sur le domaine des sciences il y en a déjà pas mal qui sont très bons dans ce domaine donc pareil il faudra que je cherche à partir du moment où je trouve un truc différenciateur intéressant quoi l'idée c'est non ce pas du tout via des holdings david pas à des montages connus tous ces montages sont super connus les montages avec les holdings etc non non ça n'a rien à voir justement le titre typiquement la stratégie des marques ça aucune importance en fait les structures qui sont derrière ce que tu mets c'est complètement différent et pour te remonter à toi au lieu d'avoir une holding en fait à une marque et donc tu peux avoir des licences de marque en fait pour tes revenus à la place et toutes les sociétés qui exploitent ta marque peuvent te reverser par exemple dans le cadre d'une licence de marque bien sûr faut que ça soit logique pouvez pas créer une marque qui vient de n'importe où qui n'existe pas qui rapporte rien et puis dire je me verse 50 % des revenus d'une société ça ça existe pas par contre vous pouvez monter une marque vous pouvez monter un site internet c'était site internet il est édité par une société qui par exemple exploite cette marque mais en réalité derrière cette marque il peut y avoir 150 autres sociétés donc les commandes qui rentrent par votre site elles peuvent être ventilées sur des centaines des dizaines ou des centaines d'entreprises enfin il y a plein d'options qui existent comme ça ça s'en est une parmi tant d'autres qui viennent me venir en tête pendant que je parlais de business mais pareil j'essaierai de vous montrer des trucs de bise qui sont pas communs qu'on retrouve pas ailleurs en fait pareil pour les méthodes de travail tout ça je sais que c'est des sujets dont on a souvent discuté que ce soit sur le technobar oui c'est plus en plus nombreux le technobar télégramme surtout chez qui a du monde qui arrive petit à pied sur discord mais l'endroit où c'est actif c'est vraiment le télégramme et maintenant ça dort jamais quoi c'est bien et appui à des mecs bien je pense qu'il y en a peut-être certains qui viennent peut-être faire des vidéos qui ont des choses intéressantes des choses intéressantes à m'apprendre et à vous faire découvrir donc oui pour le bise je vais continuer un peu pareil dans la tech vous m'avez beaucoup demandé sur quand je vous fais des live coding la mise à disposition des scripts alors je vous explique il y a aucun problème je peux mettre des scripts à disposition il faut que vous compreniez je vais vous montrer si c'est plus simple si je fais ça voilà typiquement par exemple le dernier live coding j'ai fait c'était sur un petit script de monitoring mais donc ce que je vous montre en fait c'est voici si je l'écris vraiment mais en fait pour mes propres besoins moi après je le fais pour mes besoins donc je vous montre toute la partie qui a un intérêt mon discord de sk tu le trouves dans la description de toutes mes vidéos il ya le lien vers tout quoi tu es obligé de trouver salut it's me team k40 je sais pas si ça commence à se prononcer au team cat peut-être salut electric electric dreams donc j'ai perdu mon j'ai perdu mon fils oui oui donc quand je vous montre par exemple quand je vous fais un live coding je vous montre la partie qui est intéressante pour vous mais en réalité moi je le fais pour un propre besoin à moi et ce propre besoin souvent typiquement le truc de monitoring que j'ai commencé l'autre fois c'est quelque chose que j'ai d'intégrer par exemple dans un deployer beaucoup plus gros donc où il ya des trucs avec des provisioning automatique tout ça donc typiquement par exemple ce que je vous ai montré la dernière fois attendez hop je vais essayer de couper c'est le tel code voilà ce que je vous ai montré la petite liste la dernière fois pour moi par exemple c'est devenu ça ce que je vous montre là donc il ya plein de choses que j'ai pas traité dedans après vous mettez en forme comme vous voulez l'idée c'est de vous donner chaque fois des grandes lignes pour vous donner des idées pour faire vos trucs à vous mais moi après je le garde pas exactement tel quel donc je peux parfaitement vous le partager il n'y a pas de soucis sauf que c'est pas ça sera jamais plus exactement la même chose que vous avez vu dans ma vidéo je le fais évoluer derrière c'est à dire que quand je coupe la cam moi je continue quoi dessus je vous ai montré mon raisonnement comment je faisais l'approche etc tout ça mais après quand je coupe tout ben je continue et je le fais pour mes trucs à moi donc moi par exemple j'ai besoin de j'avais besoin d'intégrer du monitoring de réplication sql dedans d'internet de savoir si la liste des points de montage et correspondent aux points de montage qui sont censés être présents etc et après je vais adapter le formatage ou l'information que je veux exactement comme j'en ai envie moi donc ça c'est un peu valable pour un peu tous les tous les scripts que je fais en fait c'est où le télégramme et le discord david sur tant toutes mes vidéos dans toutes les descriptions des vidéos il ya la liste complète de tous mes réseaux sociaux tout et il ya le discord et il ya le télégramme tu peux pas c'est un loupable quoi vraiment facile tu vas facilement le retrouver sinon je te le remarquerai tout à l'heure je suis vraiment quelqu'un qui est facile à trouver moi sur internet donc voilà donc pour vous résumer oui je peux vous partager pour plusieurs vous me les avez demandé les scripts sauf que ça sera plus exactement sera une version plus évolué que ce que vous avez vu quoi parce que moi je vais continuer le faire avancer quoi est ce que je conseille le pentest dans le domaine de la sécurité informatique je ne comprends pas ta question esk quand tu dis si je le conseille est ce qu'il ya du business à faire dedans oui oui il y en a il ya plein de business à faire dans le pentest si c'est ça ta question mais à partir du moment tu as la compétence le mindset qui va avec c'est c'est vraiment spécifique c'est un des rares métiers qui n'est pas industrialisable donc du coup voilà parce que vous avez été nombreux à m'écrire sur le sujet sur les scripts je peux vous en être plein j'en ai déjà une partie qui sont en ligne faudrait que je les mette à jour il y en a une demande si je peux mettre sur une github en fait à peu près tout ce que je partage les vidéos c'est une exception mais tout ce que je partage je partage en général sur mon propre site pas j'aime bien avoir le contrôle de mes données autant je suis super présent dans les réseaux sociaux je partage des trucs mais le cox si j'écris du code ou quelque chose en fait j'aime bien que la contrôler la source et pas être dépendant d'une plateforme qui du jour au lendemain peut décider de fermer de changer sa politique ou etc quoi je suis une exception en fait pour youtube et encore j'ai une sauvegarde de mes vidéos au cas où de mon côté et donc du coup je peux voilà je peux sans problème vous le faire je rajouterai et puis je mettrai une petite news pour le dire c'est juste que vous étonnez pas de pas retrouver exactement la même chose parce que quand j'éteins la cam je continue de travailler dessus non je conseille est ce qu'à le ces vaches oui et non fait t'as pas forcément besoin après je sais pas en fait c'est ta phrase ta question pour moi elle n'est pas assez précise je conseille le ces vaches pourquoi moi je suis pas vous savez déjà pour la plupart est ce je n'aime pas les bonnes pratiques c'est un terme que j'emploie pas je vous ferai peut-être vous m'avez demandé plein de trucs sur des fois sur du bâche tout ça mais en fait plein de choses qui vont être déterminées comme des bonnes pratiques le sont pas forcément ça dépend toujours de la situation il y en a par exemple ils vont vous dire en bâche web il faut préciser tel set etc au début pour qu'à la moindre erreur le bâche s'arrête de fonctionner mais c'est exactement en fait le contraire quand on va apprendre à des par exemple à des jeunes enfants à programmer j'ai oublié le nom là par exemple de ce langage là un peu graphique là qui est ça va me revenir donc a été fait spécialement pour les enfants un peu inspiré du logo j'allais dire mais où le but au contraire en fait c'est que ça continue quand même et de montrer que par apprentissage est justement en faisant du débugage plutôt de ses erreurs plutôt que des arrêts francs ça marche ou ça marche pas mais qu'on obtenait une meilleure une meilleure progression des gens donc après vous dire oui pour la déclaration des variables vous pouvez déclarer de plein de façons différentes des variables sous bâche et vous dire est ce que c'est la telle est la bonne méthode en réalité ça dépend des cas je pense que dans à peu près tout ce qui est moderne on va vous dire je peux couper par exemple ça mais j'ai une petite fenêtre ici je sais pas moi si vous faites je vais faire un à égal il va vous dire que ça fait pardon que ça fait un vous pouvez faire un à égal il va vous dire que ça fait un vous pouvez faire un à égal 1 il va vous dire que ça fait vous pouvez faire un à égal 2 là je suis fatigué ah je fais n'importe quoi là à dollars comment fait les accolades là dessus un j'écris n'importe quoi à égal 1 on va vous faire rien du tout là j'ai mis n'importe quoi c'est pas ça que je voulais faire je voulais faire un écho égale de l'ara en fait à refaire le à égal up donc les échos après vous pouvez en faire de toutes sortes et vous pouvez faire comme ça on va vous dire ça par exemple c'est une bonne pratique sauf cette bonne pratique il ya des cas sur lesquels en fait si vous l'employez ça fonctionnera pas en fonction du si vous faites des trucs à distance avec des codes des double cote intégré ou pas peut même faire là on a pris un chiffre du coup on pourrait même s'amuser à faire quelque chose comme ça et puis on va obtenir encore le résultat et j'oublie sûrement encore deux ou trois façons de faire quelque chose et il n'y a pas en fait une seule oui le scratch c'est exactement ça le scratch auquel je pensais oui tag était le premier à l'avoir à l'avoir l'avoir donné et donc en fait tout ça je vais pas vous dire il ya une bonne version parce que c'est faux il n'y a pas une bonne version il ya on va vous dire dans le conseil ou si vous passez un coup de on l'appelle déjà je suis fatigué chez le chèque par exemple ou autre il va vous dire il faut déclarer la vraie comme ça etc mais en fait selon le use case où vous êtes et si vous respectez ça ouvrez ça marche plus ça dépend en fait du cas et donc je suis pas voilà un très fan de ça je ferai peut-être une sur les petites erreurs à pas faire pour éviter de se retrouver que les petites erreurs bêtes vous savez vous oubliez l'espace avant le crochet ou il ya plein de petites erreurs bêtes qui peuvent vous rendre fou un petit peu en bâche au départ par rapport à d'autres langages si vous n'êtes pas habitué mais grosso modo voilà je suis pas un fan des bonnes pratiques je peux dire qu'il ya certaines choses qui sont peut-être des mauvaises pratiques mais les bonnes pratiques elles dépendent vraiment du contexte sert à rien de sécuriser toutes vos variables par exemple si en fait le script il est destiné à être utilisé que par l'admin et c'est vous qui contrôlez les entrées par exemple et donc il n'y a pas d'intérêt en fait à vous faire un effort en vous expliquant voilà là on sécurise là là on filtre là là on va en faire une compte une variable qui sera en read only etc etc je de la plupart des scripts que je vous montre il n'y a pas tout ça c'est vrai que j'en ai ou j'ai ça mais c'est parce que c'est des skis qui sont dedans je les adapte à leur environnement quand je crée des scripts que dont je suis le seul à utiliser fait et dont je suis le seul à contrôler les paramètres ça aucun intérêt et donc du coup c'est pour ça que j'aime pas trop donner je vous donne mes méthodes je vous donne ma façon de penser je vous dis voilà moi comment je fais maintenant en fait c'est libre à vous de créer votre propre méthode de quoi la tendance à te dire je sais pas moi mettez les noms de variables en majuscule par exemple bon je fais l'effort un peu pour vous en fait des fois dessus mais plein de scripts si vous regardez des scripts à moi il n'y a pas les noms de variables en majuscule dedans forcément maintenant j'en mets un peu des fois mais plus pour les autres en fait que pour moi mais il n'y a pas de en fait ce qui est permis dans un langage par définition c'est permis dans le langage et donc après c'est à vous un peu d'adapter en fonction de votre situation et et de votre contexte donc moi je dis ça parce que vous avez été beaucoup 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 à me demander des trucs là dessus c'est beaucoup demandé des formations mais comme je vous l'ai dit j'ai pas mal d'activités déjà je ne dis pas que je n'en ferai jamais j'en faisais énormément en présentiel mais si j'en fais ça sera complètement différent de ce que vous voyez en vidéo faudra que j'apporte une vraie valeur ajoutée parce qu'une formation à partir du moment où vous êtes payé pour quelque chose peut pas le faire de la même moi je peux pas le faire de la même chatte façon que ce soit de chanter en fait sur une scène de faire une formation de coder quelque chose vous faites pas pareil si vous êtes payé pour le faire ou si vous êtes dans un cas démonstratif en tout cas moi c'est mon cas donc voilà pour l'instant c'est pas d'actualité il n'y a pas de j'ai pas de stratégie de business de prévu autour de la chaîne justement c'est le fait que mes business me permettent d'avoir la liberté de dire ce que je veux comme je veux même si je fâche ça aura pas d'impact sur mon business donc je vais continuer dans ce sens là que vous dire de plus peut-être que je reprendrai des activités que j'ai arrêté pour l'instant je reste comme ça après si je fais des fois des rencontres intéressantes des gens qui ont des projets intéressants peut-être qu'il y a des des petits projets que je m'amuserais à essayer de financer ou de porter il y a une grande différence dans la nomenclature et la syntaxe ce qui est et ce qui est interprété par un compilateur en interpréteur il y a aussi une différence entre ces deux composants oui benoît mais après une même syntaxe si tu veux enfin tu peux avoir des syntaxes différentes oui sylvain je fais aussi de la musique ouais je fais plein de trucs moi en fait et voilà du coup je vais produire tout ça mais je peux pas je réponds quasiment à toutes les questions qu'on m'envoie j'ai la chance d'avoir une chaîne pas trop grosse donc je peux encore répondre à tout le monde mais il y a des sujets sur lequel je peux vous donner que mon avis moi je ferais comme ça et je peux pas toujours vous dire si ça c'est mieux ou c'est pas mieux parce qu'il ya des cas est ce que mon proxy 147 135 224 203 est utilisable qu'est ce que tu entends par utilisable dire forcément s'il existe et que je l'utilise il est utilisable mais à vidéo sur squid c'est sûrement une machine que j'ai monté juste pour faire la démo en fait quoi que ça ping ou je vais peut-être montrer un proxy à moi j'en sais rien ou j'ai mis autre chose dessus entre temps pour faire une autre démo j'avais fait rapide dire la vidéo sur squid c'est quand j'étais bien bien malade là encore il ya des trucs j'essaierai de refaire au propre avec le temps ça c'était pas pas évident si vous l'avez pas testé chez mon petit moment de publicité je suis pas sponsorisé je pense que je sponsorise les autres en général je vous conseille de tester une distribution linux qui s'appelle casen linux je ferai sûrement une petite vidéo dessus là pas mal d'updates en ce moment elle est en candidate sur distro watch c'est un français qu'il est qui écrit qui est l'auteur de cette distribution kevin chevreuil vous pouvez si vous venez sur le technobar vous pourrez échanger directement avec lui il y est assez actif en tout cas de quelques temps c'est une distribution orientée pour les administrateurs système plutôt à système et réseau et je vous invite à la tester tout du moins je n'ai pas mis comme moi je suis en train de la tester je la teste dans une vm et je vous invite à la tester à faire des retours des retours dessus je l'écris comment je vais te t'écrire ça qu'il a voilà bah ouais je fais un peu de pub david mais c'est de la pub qui me rapporte rien elle me coûte mais elle me rapporte pas il y en a qui m'ont demandé si je monétisais la chaîne ma chaîne est monétisée non est monétisable elle répond aux critères et j'avais tout validé mais en fait la seule question que je me pose c'est est-ce que vous avez de la pub aujourd'hui dessus parce qu'en fait justement moi je désactive et désactivé toutes les monétisations j'ai pas besoin que ça me rapporte de l'argent et du coup du coup parce que j'aime pas trop la pub alors personnellement moi je suis abonné youtube premium donc j'ai pas de pub quand je vais sur le vidéo d'aucune chaîne je te l'ai écrit luc au dessus non c'est avec un s ou alors c'est moi qui suis fatigué c'est keizen linux avec un s si tu tapes dans google tu vas tomber dessus dessus aucune pub bon bah c'est cool alors mais parce que je sais que youtube mais quand même de la pub sur des trucs non monétisés des fois pour eux mêmes en fait parce que ils hébergent gratuitement des trucs donc ils passent de la publicité mais du coup mes trucs sont pas monétisés pour éviter qu'ils la pub avec une coupure au milieu juste parce que ça me plaît pas parfois youtube activer la pub même si toi tu les déactivés sur la chaîne why the codex est ce qu'on m'a dit quoi et je voulais pas que ce soit systématique parce qu'ici c'est systématique et qu'il ya autant de pubs que si je clique ne pas monétiser c'est un peu débile tu vois et je le fais en pensant qu'il n'y en a pas mais comme moi j'en vois jamais avec youtube premium je suis pas concerné quoi c'est un scandale oui ou non the codex parce que faut bien réfléchir que derrière ils hébergent des vidéos et tout le système donc à un moment donné faut bien qu'ils retrouvent de l'argent que c'est pas une oeuvre caritative youtube donc moi je suis quelqu'un qui fait assez faire autant j'ai énormément défendu les logiciels libres je continue encore d'ailleurs je dis pas ça en disant c'est au passé en disant maintenant logiciel libre c'est de la merde j'adore les logiciels libres j'ai énormément défendu les logiciels libres pour autant pour autant je comprends que les gens peuvent ou veulent gagner de l'argent donc j'ai pas de problème avec ça pas de pub c'est très bien quoi ouais très bien pour moi aussi ouais je peux m'en passer c'est pour ça j'ai youtube premium d'ailleurs c'est pour pas avoir la pub et du coup je paye pour pas avoir la pub je vous demande une petite minute je crois qu'on veut peut-être me parler une seconde non ok je suis de retour il est distrait linux chinoise au top il y en a tellement des distros michael maintenant là je viens d'en retélécharger quelques-unes je vais réinstaller la dernière slack par exemple votre et puis je vais tester quelques distros mais avant on pouvait tout tester maintenant faut vraiment faire un choix quoi du coup je vous donne aussi mon retour au fait d'expérience sur manjaro linux alors ça fait quelques semaines maintenant que je l'utilise j'ai eu ma première grosse mise à jour qui je pensais aller tout casser il ya trois quatre jours qui faisait à peu près quatre gigas il y avait des mises à jour noyaux tout ça comme j'ai du matos un peu exotique je pensais que ça n'allait pas bien redémarrer ça a bien redémarré par contre juste le lendemain j'avais une mise à jour avec quatre cinq paquets il y avait juste le kernel et un petit paquet système qui faisait quelques dizaines de kilos et suite à ça j'avais tout qui était dead donc il a fallu que j'éteigne physiquement que j'arrête un moment la machine pour repartir moi j'ai pu réparer en boutant après en console et c'est un problème en fait avec le pilote nvidia et le kernel et pilotes nvidia comme je connaissais pas j'ai oublié le nom sur quoi repose manjaro déjà bon je connaissais pas trop les outils pacman tout ça mais bon ça va je me suis débrouillé c'est c'est fiable ça se répare bien et ça fait le job et j'ai réussi à avoir mon image en 60 fps comme le truc que j'arrivais pas à faire en fait donc je passe pas en direct en fait je passe par une application tierce d'abord puis je l'envoie dans obs mais ça fonctionne donc je suis content j'ai quoi ah c'était pas dans la vidéo cette fois aux codex en plus la vidéo cette up c'est pas le pc que j'utilise aujourd'hui qui est dedans tu vois si je regarde le coding tiens c'est ça ma machine donc c'est un amd un amd 5900 x avec 12 coeurs équipé de 128 gig de ram tu l'as tu l'as là et après j'ai une carte graphique 3090 dedans ça c'est ma principale et après j'ai un ssd de 2 tera un ssd de 4 tera un de vm de 2 tera et un de 4 tera en instant je crois il ya aussi un disque dur dedans mais je crois que je l'avais déconnecté pour mettre le ssd pour l'instant et après j'ai d'autres machines en fait j'ai j'ai beaucoup de pc chez moi en fait tu héberges htvm dans quel cloud alors mes vm en fait ce rouge gorge ce sont des infrastructures que je monte moi principalement chez ovh je prends des serveurs chez interconnect dans un verac je monte des clusters proxmox et c'est là dessus que je monte mes vm arch oui tag ans et ça oui manjaro est basée sur arch désolé une note des conséquences de mon de mon ce mon affection en fait c'est ça joue un petit peu aussi sur la mémoire il doit avoir r7 ici non j'ai pas de sx si j'ai arrêté vmware sx il ya maintenant des années j'ai que du proc côté serveur j'ai quasiment que du proxmox après en local j'utilise pas mal virtualbox oui j'utilise kvm en tout cas dans proxmo j'utilise que kvm j'utilise pas les conteneurs un pc à 10000 euros david pas au delà moitié en fait à peu près un peu plus de 5000 ça doit faire ça et je l'ai dit il ya pas longtemps celui là mais j'ai toujours eu des béquilles en fait si tu veux mes principaux postes de défense moi si tu regardes j'ai une voiture qui se dit je gagne pas d'argent mais en fait en gros mes deux principaux postes de dépenses sont le matos informatique depuis toujours quasiment et la bonne bouffe et puis après j'achète des trucs de temps genre un piano par exemple ou un télescope c'est vrai que c'est cher mais c'est un one shot et un bon électroménager mais sinon c'est voilà par exemple je dépense très peu ma voiture c'est tant qu'un truc qui roule en fait je le garde jusqu'au bout tu testes raspberry paille 4 manjaro un pas mal j'ai pas testé sur j'ai plein de raspberry ça aussi j'avais prévu de faire des séries de vidéos peut-être autour dessus mais pareil faut que je trouve des idées un peu différentes que ce qui existe déjà parce que c'est qu'il y en a plein qui font du raspberry faut que je regarde ce qu'ils ont fait en français pour faire des trucs en fait que vous n'avez pas l'habitude de voir parce que j'ai pas mal de raspberry j'ai du 3b plus j'ai du 4 j'ai plusieurs trucs ce que je vais faire aussi il ya une grosse vidéo que je vais bientôt sortir j'en sortirai plusieurs dans l'année comme ça voilà ça faut donc je vous parle il ya quelques vidéos je vais sortir qui vont être plus travaillé que les autres des vidéos sur lesquelles j'ai fait vraiment un temps de recherche avec vraiment du travail dessus et pour ces vidéos la première que je vais sortir va sûrement être celle je pense sur l'histoire des virus informatique je vais faire des grands jeux concours avec pas des tirages au sort comme vous pouvez voir des fois sur des trucs en disant tous ceux qui ont liké combien message non avec plutôt moi ça va être plutôt être un questionnaire à répondre voyez avec des c'est plutôt un peu un challenge et après bien sûr sur ceux qui ont réussi le challenge là je ferai un tirage au sort avec des trucs sympa à gagner et des jolies choses quoi des choses qui je pense plairont que vous pourrez trouver à la fois utile et expérimenté j'en ai une petite liste de trucs qu'on m'a pas mal qu'on m'a fait découvrir j'ai suggéré qu'on m'a suggéré et du coup je pense que ça sera je vais le faire pour cette première vidéo que je dont j'utiliserai la fonction j'ai pu comment il s'appelle ça prime sur youtube et où je ferai une after après cette vidéo sûrement un live after cette vidéo qui sera elle une vidéo très travaillée et j'en ferai probablement si ma santé me permet quelques-unes dans l'année comme ça je sais pas combien mais qui seront voilà dans level un peu différent dans le sens beaucoup plus recherché beaucoup plus fouillé il m'a vraiment fallu du temps par exemple je l'ai pas fini pour ça d'ailleurs c'est qu'en fait toute la partie pour rassembler et avoir la bonne information m'a pris des semaines rien à voir avec les vidéos que je vous fais que je vous poste en général des vidéos tech que je fais en quelques minutes à peu près l'autre si vous voulez regarder c'est le temps de les enregistrer pas vraiment beaucoup de montage dans mes vidéos kvm c'est plus cool que sxc pour la ligne de commande je confirme c'est pas un peu overkill philips pas du tout pour te dire je peux toujours les car je fais quoi de 128 giga de ram je peux faire plein de choses de 128 giga de ram essentiellement c'est très pratique pour simuler des infrastructures donc en gros par exemple tu veux tu as une infra dont tu veux que tu veux reproduire et pour faire de l'expérimentation et tu n'as pas envie de faire ça sur une plateforme en ligne qui motivent tout tu as envie de le faire ça en local mais avec 128 giga tu peux facilement produire 8 serveurs avec 16 giga de ram avec des sql des web des réplications du clustering du lb etc et puis voir tout ça dans ton environnement en fait reproduire tout ça pour comme tu veux ça peut être très pratique pour du troubleshooting de l'expérimentation etc c'est pour ça que j'ai pas mal poussé sur la ram parce que dans la pratique quand je fais l'utilisation normale c'est à dire avec du web des trucs comme ça je dépasse rarement les 20 gigas utilisés classique après oui je game the codex je game même pas mal maintenant j'essaie de prendre le temps de gamer mais j'avais déjà une tonne de games j'ai assisté des jeux sans arrêt mais j'ai toujours été un gamer donc je joue pas mal j'ai récemment qu'est ce que j'ai fait j'ai terminé cyberpunk 2077 puis je l'ai recommencé cette fois en me consacrant plus aux quêtes secondaires typiquement mais je joue à plein de jeux je vois des jeux stratégie des jeux de rôle des jeux d'action de tout donc oui je game c'est aussi une bécane de game mais j'ai plusieurs bécane de game à la maison la machine que j'avais juste avant qui est donc vous pouvez avoir là qui est dans mon dos c'est quand même une belle machine avec 32 gig de ram alors c'était un i9700k je crois c'est upgradable il ya deux 2080 ti en sli dedans donc ça cartonne après il ya plusieurs machines il ya une machine une autre machine avec une 2080 ti dans la maison il ya d'autres machines avec des 2080 des 2070 et une autre encore avec 2080 en sli ou 2080 ti je me souviens plus en sli j'ai beaucoup de belles bécanes proxmox en entreprise bien sûr adonix j'utilise proxmox toutes mes solutions de cluster de cloud etc je les base sur proxmox depuis proxmox 2.1 depuis longtemps des 1080 ti 2081 ah non 2080 en sli proxmox puis cef je sais pas ma configuration préférée enfin cef je préfère séparer de proxmox ça peut être un peu tendu les problèmes avec donc adonix oui ça te ça te choque proxmox en entreprise j'ai même dans des très grosses entreprises sur des très grosses infrastructures plus grosses infrastructures proxmox que j'ai monté il y avait je crois 512 machines mais c'était plusieurs clusters de 16 machines je suis en reconversion professionnelle je suis une formation en tant que texys admin ok et on nous forme ce s xy rien sur proxmox bon c'est pas très grave alors que toutes les vidéos sur internet c'est uniquement proxmox il n'y a pas de vidéos sur s xy david bah vmware après ils font beaucoup de proséltisme c'est comme 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 microsoft mais tu vas en trouver plein de s xy c'est très utilisé vmware très très utilisé mais proxmox fait aussi très bien le job donc pour moi en tout cas pour mes besoins il correspond parfaitement il est stable il est fiable je l'utilise même dans le cadre d'infrastructures qui sont hypersensibles j'ai quasiment tout ce que j'ai sur proxmox enfin tout ce que j'ai de virtualiser sur proxmox as tu trouvé l'origine du problème de ta caméra que tu as eu sur ton aile fabien alors non je l'ai contourné alors le problème de la caméra qui figé tu veux dire non par contre j'ai trouvé pour mon histoire de 4k et de 1080p en 60 fps et c'est un problème que j'ai résolu en fait en passant par guvcview avec le mode motion jpeg en fait la caméra il n'y a qu'en motion jpeg qu'elle est capable de faire du 60 fps ou du 4k donc en fait du coup comme obs ne supporte pas le motion jpeg et ben forcément j'avais ni le 4k ni le cfps ça va tu fais des réseaux neuronaux des calculs sur de la physique sur la mécanique des fluides ça va être arrivé de monter des trucs dessus en fait si tu veux aujourd'hui une de mes activités donc qui c'est qui m'a posé la question non benoît pardon une de mes activités avec pas avec digital network mais avec scalaric sur la partie engineering c'est de résoudre des problèmes que les autres pensent impossible à résoudre et des fois c'est dans des domaines qui ont qui peuvent être très différents par exemple j'ai eu un cadre c'était sur des calculs sur l'adhérence d'une peinture pour un industriel en fait une peinture de voiture donc c'est variable donc oui ça peut m'arriver en fait d'utiliser quelque chose je suis pas expert en fait je suis expert pour la résolution de problème c'est à dire pour trouver la bonne technologie les bonnes personnes qui vont me permettre de faire le truc mais donc oui ça m'arrive de faire des trucs qui sont un peu plus un peu plus chadés ou dans le genre c'est pas si vous savez ces clés là comment on appelle ça déjà ces clés dédiées à l'IA d'intel crach il est trop de mémoire là attendez je vous retrouve le nom tout de suite comment on appelle ça déjà le movidius et ça me revient ça me revient movidius puis après ils ont sorti une nouvelle version mais typiquement par exemple un de mes jobs à un moment donné c'était une boîte qui concevait une prothèse cardiaque dite intelligente qui utilisait c'était pas une clé usb mais c'était une puce qui faisait la même chose que ça et le problème qu'il y avait c'est que quand il intégrait dedans mais les résultats ça sortait n'importe quoi et le problème c'est qu'on était le jeudi et que ça devait être la démo devait être fait à des investisseurs le lendemain midi et donc typiquement alors voilà je suis pas expert du domaine mais j'ai pu trouver par contre d'où venait le problème la route cause la route cause c'était un problème d'évaluation de la tension en fait l'alimentation délivrait pas exactement la tension la puce consommé plus que ce qu'elle devait consommer à la base et du coup ce qui était délivré par la batterie n'était pas suffisant et quand la puce était sous alimenté du coup en fait elle sortait n'importe quoi comme résultat du coup ce que j'ai fait tout en bâche c'est qu'en fait j'ai passé la nuit à j'ai demandé tout comment était la démo on a remplacé en fait la puce en question par un petit transmetteur radio courte portée on a mis un pc dans la pièce et en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai reproduit l'intégralité de toutes les conditionnelles en bâche et ça ça a marché pour la démo mais après ils ont vraiment fait le truc bien sûr mais voilà le genre de problème qui avait qui était à régler mais moi c'est clé en main c'est moi le cas pour proxmox pour que moi c'est gratuit alors déjà moi je paye pour proxmox mais en effet tu peux l'avoir gratuitement moi je paye la licence et personnellement je trouve proxmox beaucoup beaucoup plus facile à prendre en main que 20 mois tu vois c'est très relatif il ya un nouveau jeu qui vient de sortir yolo space hacker qui propose des challenges cyber ouais j'ai vu ça lu que j'ai vu ça sur la chaîne de comment il s'appelle déjà processus fif un mec qui fait des un peu des tutos sécurité ou de il fait des ctf des trucs comme ça il a fait une présentation de ce jeu il n'y a pas longtemps sponsorisé je suppose mais ça a l'air sympa mais j'ai pas testé oui des calculs pour savoir si la biscotte va tomber du côté confiture en fonction de la méthode d'embeurrage ouais en fait l'histoire de la biscotte beurrée qui tombe toujours côté beurre en fait il ya une autre raison c'est qu'en fait la plupart de la des hauteurs de table sont approximativement les mêmes en fait c'est pour ça que ça tombe toujours côté beurre si tu changes la hauteur en fait ça change la donne coral chez google et modèles entraînés sont sur le cloud pour les clés de quoi tu me parles rouge gorge de quelle clé de quelle je ne sais pas de quoi tu me parles à tu parles quoi les clés que te vendent intel tout ça non c'est toi après qui fait des trucs avec tu la connecte juste ça te donne une capacité orienté réseau neuronale il ya tout ça et puis après c'est toi qui fait des trucs avec quoi comment il t'évite j'évite qui j'ai pas vu passer une question temps je remonte comment avoir de l'expérience professionnelle en sécurité informatique excuse moi en ayant des bonnes bases en réseau 6 admins pour un débutant si tu as des bonnes bases en réseau et 6 admins t'es plus forcément un débutant avoir l'expérience professionnelle en sécurité informatique ben si tu veux s'il s'est hyper vaste la sécurité informatique c'est quoi que tu appelles sécurité informatique c'est ce qu'on parle tu parles de pen testing tu parles d'audit tu parles de conseil tu parles d'analyse tu parles de forensics tu parles d'audit de code tu parles d'intégration tu parles de mise au point tu vois ça peut être plein de choses je vous demande juste une petite minute une petite seconde je sais pas comment faire je suis au tour est ce qu'une injection sql est une faille xss non adonix non pet xss tu t'attaques aux clients c'est tu t'attaques pas au serveur il n'y a pas de plus accessible ou pas pour les débutants s k tu peur de la sécurité réseau tu peux faire c'est hyper vaste tu vois c'est il n'y a pas vraiment si tu sais pas ce qui manque aujourd'hui la documentation si tu veux devenir bon dans un domaine aujourd'hui on a la chance de vivre dans un monde où que ce soit en vidéo en écrit en audio fait comme vous voulez vous avez accès à toutes les documentations du monde quoi donc quasiment tous les domaines mais faire n'importe quoi en informatique j'ai un abonnement chez oreille que j'ai payé 200 et quelques dollars l'année où il était en promo je crois sinon ça coûte 400 dollars vous avez accès gens je sais plus combien il ya 15000 bouquins sur tous les domaines plus toutes les vidéos toutes les formations qui a il y en a pour plus que toute votre vie dedans donc vous pouvez apprendre n'importe quoi si tu as envie de l'apprendre alors on n'est plus débutant avec des bonnes bases ouais mais après le problème c'est la différence entre les bases théoriques et la pratique tu vois aussi comme le disait yves je crois d'ailleurs ivrougi il avait pris une bonne analogie qui était tu peux tu peux lire toutes les encyclopédies du monde sur la natation en fait mais en fait ça ne peut pas dire que tu sais nager tu peux te créer un compte sur hot me pour développer des connaissances cyber ouais alors bon pareil oui tu peux faire des ctf pour l'aspect pen testing mais attention comme j'ai déjà eu le dit l'occasion de le dire dans un autre live et que j'ai déjà vu l'occasion de le dire en présentiel les ctf ne sont pas des pen tests le ctf c'est un scénario qui a été pensé par des gens des gens de la sécurité n'importe qui qu'on voit et qu'on dit voilà on va reproduire un truc en mettant une faille de sécurité là et pour arriver à faire ça il faut faire ce cheminement tac 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 et ça c'est complètement différent de la réalité la réalité en fait on t'a jamais tracé un chemin en fait pour venir on t'a jamais mis une faille exprès pour toi ou alors c'est un on est pote on te met pas une faille pour toi et de ce fait l'approche que tu peux avoir dans un pen test elle n'est pas forcément prise en compte dans le ctf du tout ça c'est là en fait où il ya la différence après il ya quelques je sais pas si ça existe encore avant ça se faisait il y avait des vrais entre guillemets concours de hack avec une machine physique où rien n'a été pensé où elle a été pensée pour être invulnérable et on dit l'objectif c'est de réussir à rentrer et c'est de réussir à rentrer et dans ce cas là tu te retrouves dans un cas un peu plus réel mais en fait le ctf en lui même il va pas il peut t'aider il va t'apprendre des méthodes il va t'apprendre des trucs etc mais moi je suis sûr que je suis sûr je démarre un de ces trucs je me trompe peut-être mais je pense que je passe même pas le premier niveau si ça se trouve alors que j'ai des centaines de peintest à mon actif et j'ai en résultat peintest au challenge j'ai presque toujours été meilleur que des gens qui travaillent avec moi qui était pourtant qu'il y avait un bien meilleur background que moi donc oui la réalité c'est le mindset tag et c'est exactement arrêté c'est le monde c'est c'est de savoir comment on détourne le truc il ya je savais qu'elle a été fait une des vidéos que j'ai fait là sur le contournement des permissions unique c'est des mecs qui m'écrivent plutôt sur linkedin ailleurs c'est bien passé mais en me disant ouais c'est n'importe quoi ce que tu dis il n'y a pas de faille c'est le fonctionnement normal oui je dis que c'est le fonctionnement normal mais il ya une faille vu qu'on peut effacer tous les serveurs ces millions de serveurs je dis en fait je n'invente pas vous prenez n'importe quel serveur plesque là avec un wordpress n'importe quoi de route et de quel vous avez un accès utilisateur dessus il faut effacer les disques donc il ya bien il ya bien un problème eh ben vous avez plein de cerveaux comme ça qui vont pas réussir à embrayer ça si la personne n'a pas eu le mindset ça va faire comme un blocage c'est un peu comme les gens le même problème avec la physique quantique mais ça se comprend si essayez de vous imaginer je sais pas une particule ou quelque chose qui tourne à la fois dans deux sens différents ça va poser un problème à votre cerveau parce que vous n'avez jamais rien vu qui correspond à ça en fait dans le domaine réel et du coup ça crée un problème vous avez ce même problème en sécurité le problème c'est que beaucoup de choses en sécurité sont relativement simple vous avez vu la dernière d'ailleurs la dernière actu pour les firewalls xl avec la vieille on me dit toujours ouais les vieux trucs ben ça c'est typiquement le cas de faille qui existait déjà il ya plus de 20 ans je me souviens dans les routes dans les switch trois com par exemple il y avait un compte des bugs qui était plus puissant que le compte admin et qui permettait de de récupérer par exemple admin du switch et plus encore et là dans les xl on a trouvé un login passe par défaut enfin par défaut login passe en clair en dur dans le firmware des soft je crois qu'il ya 100 mille et comme plus de 100 mille à être concerné équipement et un des modèles il y aura le correctif qu'en avril 2021 c'est la même chose il ya 20 ans on avait déjà ça c'est exactement la même chose aujourd'hui et moi je peux vous dire comment je me suis constitué une partie de mes bibliothèques de zéro day il y en a plein je les fais juste en faisant j'en fais moins maintenant mais je suis sûr si j'en fais j'en trouverais encore je me contentais de prendre tous les firmware de tous les équipements par exemple et juste de les string c'est avec la commande strings et à la recherche de choses intéressantes et vous trouvez des passes par défaut cachés des comptes cachés etc dedans dans ça par exemple et ça ben vous les en passez passé 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 beaucoup vous en trouvez plein après j'utilisais un outil pour trouver des buffers overflow par exemple qui s'appelait bfb tester je sais pas si ça existe encore je regarde en même temps c'était pas compliqué je prenais tous les binaires un par un ça existe toujours bfb tester brute force binary tester je vois sur source forge et et du coup ce bfb je m'amusais sur des machines à le passer massivement sur des tas de binaires où personne n'avait pensé à le passer et dès que je trouvais quelque chose d'exploitable dès qu'il commençait à y avoir un petit sec fault à il y a quelque chose de bien peut-être à exploiter et puis après on regardait si on pouvait y passer un petit code shell etc dedans et hop c'était plié j'étais pas un professionnel du code important mais et comme ça je me suis je me faisais des bibliothèques petit à petit quoi d'odeille parce que j'avais trois offres de tests d'intrusion en fait j'avais vulnérabilité publique vulnérabilité public et privé donc avec ma propre base de vulnérabilité et le troisième niveau qui était le 1 plus le 2 plus la recherche de vulnérabilité orpheline je vous ferai un jour une vidéo sur les vulnérabilités orphelines pareil c'est un truc qui va paraître totalement mystique je pense pour certains avantage décide c'est que ça permet d'apprendre à bien utiliser les bons outils oui c'était fou et oui forcément mais dans un vrai pentest tu n'as pas forcément tu vois accès aux outils tu te retrouves avec une machine dans une circonstance sur lequel tu as un accès mais tu n'as pas les outils en local dessus donc il fait des fois des démarches peu différentes qui est une démarche générale que tu appliques lorsque tu fais une pentest adonix honnêtement tu prends les grandes démarches qui sont explique expliqué dans les un peu partout et tu suis et le déroulement grosso modo tu vas toujours retrouver après après le même qui est bon avec la prise d'empreintes etc le scan les identifications après vérifier puis tenter voir les exploitations tu vas retrouver toujours le truc bon après j'ai mes petits trucs à moi mais comment tu fais le string david avec la commande de string je connais pas la commande string ça te permet de sortir tout le texte d'un fichier binaire même ouais laisse les bonnes pratiques quoi elles sont ouais max je suis d'accord je revends ensuite les 0 day sur le black market non mais à l'époque pour vous dire j'avais une grosse base de 4 gigas d'oday je vous parle déjà vraiment sa date on était en 2000 2001 je crois c'était le moment vraiment je faisais que de la sécu quoi et il y avait un organisme je vous raconterai l'histoire un jour français qui m'a contacté en disant c'est pas normal nous on veut la copie des éléments blablabla j'étais chez un client à cette époque à paris en mission et puis je leur ai demandé si c'était une demande officielle et s'ils étaient prêts à me la rédiger par écrit avec un accord etc etc et la personne m'a répondu texto au téléphone officiellement je ne te connais pas donc non j'ai jamais revendu sur le black market je préférais les garder pour moi en fait ça a beaucoup plus de valeur expérience sur les peintests est aussi importante oui rouge gorge c'est sûr quoi max tu as retiré tiens message retracted je vois que tu as retiré des messages qu'est ce que tu as dit qu'il fallait pas lire sur télégramme quand il y en a un match de peur ben ouais ouais c'était la bonne époque c'était moi qui hébergé ma tchat d'ailleurs j'avais un email bright brain match match at match at point une autre époque notre temps j'en parlerai un jour aussi voilà écoutez les amis je voulais pas faire un truc super long non plus je voulais juste vous donner les grandes lignes de ce que ce que j'allais ce que j'allais faire j'allais continuer d'essayer de faire et avec cette chaîne et de manière de manière générale donc comme je suis en état de travailler pour l'instant j'ai continué aussi faire mon travail je vais essayer de vous partager des trucs il ya plein d'autres sujets aussi que je vais vous partager par exemple je faisais beaucoup de conférences dans le domaine de la guerre de l'information tout ça le perception management c'est des sujets que je vais essayer de traiter professionnellement les peintests m'ont toujours fait chier cela donne des recommandations merdiques d'un serveur inaccessible de l'extérieur sans évaluation du risque réel pour l'entreprise ça dépend des peintests sylvain c'est quoi que tu appelles déjà un serveur inaccessible de l'extérieur moi je vais donner un cas pratique que je peux t'expliquer d'un client militaire qui disait la même chose que toi et lui c'était un réseau privé connecté à rien en fait et quand ils avaient un fichier à faire circuler le fichier il arrivait sur une machine sur cette machine était chargé sur une disquette cette disquette après aller sur une machine sas sur ce sas elle était checké par deux antivirus différents puis elle était mise sur le réseau interne quand c'était fini on prenait la disquette du réseau interne on l'a remetté sur le sas elle était formaté avant de passer sur la première machine et le mec c'est à l'époque où je proposais des peintests au challenge donc en gros vous payez que si on réussit mais si je réussis vous me payez trois fois le prix la personne pensait que c'était strictement impossible en fait d'entrer alors qu'en réalité c'était un média comme un autre et c'était pas très compliqué en fait bon après j'ai un peu joué avec la structure des disquettes la partie formaté pas formaté mais en fait c'était pas du tout c'était pas du tout du tout du tout du tout invulnérable quand il pense après par contre en effet normalement un pentest il doit présenter le résultat du rapport dans son contexte du coup il ya des vulnérabilités qui peuvent être par exemple une variabilité locale critique qui est découvert même en audit mais elle n'est pas critique parce qu'il n'y a pas de local tu vois donc après tout ça normalement c'est censé être ajusté par le prestataire s'il fait à peu près correctement son boulot quoi correctif en avril ceux qui vont patcher leur matos donc oui sylvain donc en théorie sont censés faire l'évaluation du risque réel pour l'entreprise des prestataires s'ils l'ont pas fait c'est test notre prestataire laisse moi un message je fais plus beaucoup de pentest mais j'en perds encore des fois trois quatre parents matcher à dissuyer les fréquences de la police ou de la gendarmerie diffusé voire diffuser plein de choses sur match à tout ça ils sont regardés le top 10 au moins pour voir que les classiques sont toujours d'actualité exactement les tags classique ça bouge pas je vais me perso je vais me diriger vers la sécu ça me fait chier de faire un stage à faire du ticketing ça dépend du ticketing de quoi david oh un peu en retard je souhaite très bonne année très bonne année à toi aussi thibaut quoi à tu es québécois pour finir calmement eux tu gagnes combien je plaisante luc bah je 100 millions par mois non c'est pas vrai que je gagne dans ma poche tu vois parce qu'en fait faut différencier ce qu'ils gagnent dans tes business et ce qu'ils gagnent dans ma poche je le sais pas exactement mais je pense que ça remis sur l'année ça correspond approximativement à 20 mille euros par mois tu m'avais raconté le format des amis ouais en fait c'est pas le format des amigas electric green c'est ouais les disquettes 720 kg par exemple mais c'est pareil pour là c'était des 1,44 c'était pas des 720 les 1,44 méga en réalité elles ont deux méga de capacité et tu peux les formater jusqu'à un méga huit à peu près il ya plein de systèmes de protection qui fonctionnaient comme ça en allant mettre des données dans cette zone là en fait quand tu la formate ces données sont pas effacées ouais la zone libre de la disquette c'est ça à fil connaît parfaitement les mécanismes de l'entreprise plus que les failles techniques proprement à proprement dit oui mais si tu es un vrai pain test en fait il n'y a pas que les failles techniques ils sont usés moi tous les gros pain test au challenge que j'ai fait sur des infras vraiment sensibles et bien protégés c'est avec de l'ingénierie sociale que je les ai passés plus qu'avec du technique salaire irlandais non j'ai pas de salaire en irlande sylvain je j'ai assez peu de salaire fait j'ai un salaire d'une de ma société française par exemple toujours salarié mais sinon c'est plus moi c'est plus tu sais je fais des dividendes ou des trucs comme ça je ne suis pas salarié en fait je suis salarié d'une boîte toujours historiquement c'est tout tic tic avec l'imprimant ne marche plus ouais bon c'est pas forcément très marrant mais bon tu peux apprendre des choses intéressantes quand même ton exemple ah oui c'était pas avec les premiers octets sur la disquette c'était ceux d'après en fait peut-être que j'ai raconté dans le dernier live oui c'est possible fabien sans doute plus en détail c'est des c'était vachement intéressant d'ailleurs là en fait le principe c'était toujours de dire que du moment qu'il ya un média quelle que soit sa fréquence ça pourrait des signaux de fumée ou des pigeons voyageurs en fait c'est comme s'il y avait une connexion par câble ça va juste changer le débit ou autre mais ça veut pas dire que ton infrastructure n'est pas connecté au réseau déjà rien que le fait d'être connecté au réseau électrique ça crée des vulnérabilités c'est très compliqué d'isoler vraiment 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 totalement une infrastructure de la taille des clusters de disquettes qui pouvait être optimisé ouais aussi j'ai participé à is insomni hack je connais pas celui-là un concours de hack avec 300 500 participants c'est faire à la fois vraiment simple ambiance ah ouais cool moi je sais pas je crois que je l'avais raconté peut-être en live mais où je vais raconter à quelqu'un et un concours de hack j'ai fait il ya très très longtemps avec quelqu'un qui travaille toujours avec moi d'ailleurs aujourd'hui chez digital mais c'est un concours qu'on a dû faire il ya peut-être 15 ans enfin vraiment il ya longtemps et on s'est fait éjecter en fait du concours et pour violation au règne mais j'ai pas violé les règles en fait c'était pas dans c'était pas interdit dans les règles ce que j'ai fait en fait c'est qu'ils filaient un compte telnet aux utilisateurs et il fallait fallait casser un système de mémoire c'était un truc à base de solaris qui était durci avec un système qui s'appelait pitbull il me semble un truc comme ça et c'est qu'en fait la première chose que j'ai fait c'est créer un script qui déconnectait l'intégralité de tous les autres utilisateurs à part nous pour qu'on puisse bosser tranquille puis après en fait on ouvrait une session telnet nouveau une deuxième session telnet on lancé un sud dans une session et depuis l'autre session on faisait qu'il moins 11 de la première session en fait pour récupérer un sacré un gros cordon qui explosait le quota local en plus et après en récupérant dans le cordon en fait tu pouvais récupérer le contenu de la base shadow c'est un truc comme ça du tout irish coffee j'ai plus droit à boire d'alcool du tout électrique dames donc les challenges sont tellement variés entre les failles serveurs les analyses de d'un mémoire téléphone et team gains en train pour ce genre de concours ouais c'est sûr en ceci travaillant la dsi j'ai l'impression qu'il ya des failles partout plein de formes impossible de tout corriger c'est infini non adonix attention quand tu dis on se fait pas pirater beaucoup de gens malheureusement en fait se font pirater mais ne le savent pas les les vrais bons pirates d'ailleurs tu ne le sais pas quand ils sont passés par là c'est à ça qu'on les différencie quoi merci christophe très bonne année à toi aussi tu pourras toujours le reprendre il y avait des démo parties aussi ah oui bien sûr je connais alors quand j'en ai fait des démo parties j'ai connu les qu'on appelait ça alors il y avait un nom pour ça ça me revient pas là on faisait tout en assembleur à pousser les limites des machines il y avait un bon bouquin d'ailleurs qui était sorti dans l'attuce s'appelait il est en france un vieux bouquin qui était bon pc interdit peut-être perso je suis passionné d'impôts mais le code ça m'intéresse pas du tout mais david tu n'es pas obligé par contre si tu es à l'école je sais pas ou autre souvent j'ai je suis passé dans des écoles et où les gens se plaignent en me disant ouais moi je veux être admin je le code ça m'intéresse pas etc on peut faire plein de codes ça sert à rien non ça sert pas à rien comme faire plein d'autres choses d'ailleurs comme faire de la musique ou autre ça crée de nouveaux types de connexions cérébrales dans ton cerveau et même si tu n'as jamais de code à faire de ta vie d'avoir appris à faire du code à un moment donné ça va te permettre de résoudre des problèmes dans d'autres domaines dans l'admin qui n'ont rien à voir avec le code ça c'est une toute une autre série de vidéos que j'ai prévu mais je sais pas trop où les mettre je pense que je vais peut-être les mettre dans business je sais pas trop quand même l'inline c'est apprendre à apprendre c'est j'aimerais vous montrer comment travailler en mode interruptif pas pour vous conseiller de travailler en mode interruptif simplement vous montrer que c'est possible parce que partout on vous apprend à faire le contraire à faire une tâche derrière l'autre une après l'autre il y a deux choses qui d'ailleurs qui diffèrent il y a le mode interruptif et il y a le multitâche et les deux en fait on peut s'entraîner à le faire c'est juste que comme depuis si vous avez un parcours scolaire vous commencez vous avez une heure de maths puis après vous avez une heure de français etc on n'apprend pas à faire plein de choses en même temps mais le cerveau à cette capacité je commence à voir la gorge qui fatigue un peu et malheureusement je n'ai rien à boire autour de moi une seconde je vais voir si je peux demander quelque chose voilà donc ça c'est des choses que j'aimerais vous montrer le travail en mode interruptif multitask pour montrer qu'il y a d'autres façons en fait de faire les choses on va aussi vous dire tout la plupart des gens vont vous conseiller attention à bien séparer vie professionnelle vie privée moi c'est exactement tout le contraire que je fais je suis plutôt heureux d'en vivre ainsi depuis 20 ans plus de 20 ans et ça me pose pas de soucis particuliers au contraire je peux travailler un peu n'importe où dans n'importe quel environnement j'ai tout ça en fait ça ça s'apprend c'est surtout qu'il faut savoir garder les avantages en fait et pas seulement les inconvénients donc quand vous importez quelque chose j'en vois beaucoup qui essaient d'importer le travail à la maison d'importer les méthodes du travail du bureau pour les faire à la maison merci et c'est pas forcément c'est pas forcément la bonne solution parce que vous en fait vous avez les inconvénients et les inconvénients le code c'est la base de toute informatique oui braille mais tu peux faire de l'informatique et plein de trucs intéressants sans faire de code quand il diffère du code j'entends programmer mais mais ça va vous aider à comprendre plein de trucs un crossover if coca et d'autres spécificités ouais ça serait justement peut-être difficile avec toutes les spécificités différentes et le fait que les emplois du temps puissent concorder entre tout le monde parce qu'ils ont tous des emplois du temps je pense assez chargé aussi mais en tout cas quand il passe une vidéo sur une autre chaîne j'hésite pas à la recommander même à en faire la pub et la partager sur mes espaces l'underground des geeks des années 90 2008 c'était pas mal c'était une bonne époque j'ai essayé la piscine de l'école 42 ok on a bouffé du bas chez du c je trouve ça trop abstrait le bas chez le c pourtant c'est pas très abstrait david c'est ça donne sur du concret après les piscines c'est à la base c'était aussi c'est comme la piscine quand ça a été fait épithèque c'est pour mettre tout le monde au même level donc c'est pas non plus forcément il est peut-être pas un objectif particulier quoi typiquement le code c'est clairement la résolution de problème oui c'est là où c'est intéressant oui c'est quand tu l'apprends dans le sens résoudre un problème mais là tu es plus un peu dans l'analyste tu vois que juste le mec qui code le problème aujourd'hui c'est qu'une grande partie du développement c'est beaucoup des gens qui assemblent des modules sur des frameworks quoi petit truc que je regrette un peu mais c'est c'est plus difficile qu'avant de trouver de vrais développeurs vrais développeurs ce qu'on appelait un analyste programmeur quoi à l'époque à l'époque mode interruptif quand les événements programmation non sonic en fait le fait de passer d'un truc à l'autre tu vois tu es en train de travailler justement sur du code pendant longtemps paf tu as une alerte qui tombe tu passes tu switch sur ton alerte tu la traites tu repasses sur ton code et sans avoir cet effet de dire que ça t'a cassé tout ton truc il faut une demi-heure pour t'y remettre dedans et en fait ça s'apprend comme faire plusieurs choses en même temps en fait un des meilleurs moyens si vous êtes musicien par exemple c'est d'apprendre dire quel rapport avec la musique c'est que c'est la même méthode ou si vous avez quelqu'un près de vous pour qui pendant que vous tapez vous êtes capable de tourner la tête puis de continuer taper de parler c'est la même chose en musique quand on apprend à chanter par exemple en jouant de la musique vous jouez du piano ou de la guitare et puis vous essayez d'apprendre à chanter avec pour apprendre à faire ça en général ce qu'on fait d'abord c'est qu'on apprend à parler en même temps dire que d'un côté vous jouez de votre musique et d'un autre côté vous avez une conversation avec quelqu'un et quand ça vous arrivez bien le faire après il n'y a plus de problème pour le multitask le cerveau il sait compartimenter et c'est ce qu'il doit faire ce qui fait facilement peu comme quand vous conduisez vous pouvez faire d'autres choses quand même en conduisant tout en continuant de conduire vous savez quand vous avez ce moment où l'impression puis vous avez conduit vous n'avez pas vu passer le temps en réalité entre temps je sais pas peut-être vous discutiez avec quelqu'un qui est à côté de vous vous écoutez de la musique vous les deux en même temps ou autre c'est un peu la même chose mais c'est possible aussi dans le travail c'est juste que ça s'apprend après je vous dis pas que c'est la méthode c'est ma méthode lié à ta maladie qu'est ce qui est lié à ma maladie sylvain ma maladie elle a qu'un an en fait je travaille comme ça toute ma vie mi code a fait le promo de l'antivirus pour un usage personnel je le trouve pas mal ça m'intéresse d'avoir ton retour alors encore toi tu me demandes sur l'antivirus c'est un peu plus sympa vous êtes au moins sans exagérer une centaine à moi avoir écrit pour me demander mon avis sur mi code il y a plein de gens qui m'écrivent pour l'avis sur plein de gens mais mon avis sur mi code mais en fait c'est une je connais pas du coup je suis allé voir quelques vidéos c'est plus du grand public quoi c'est pas trop dans mon créneau je sais pas trop quoi vous dire dessus pour l'antivirus en question j'ai vu là l'interview en question que tu dis là justement m'avait écrit à ce propos phips je sais pas je le connais pas cet antivirus la personne n'a pas spécialement un prime inspiré une grande confiance après faut étudier la tech moi aujourd'hui si j'ai un antivirus sera plutôt kaspersky je le connais depuis très longtemps j'ai connu des gens qui bossaient là bas j'ai été moi même membre du quesac quand ça ça avait été fait à l'époque et c'est un antivirus pour moi le nom je n'avais jamais entendu parler en fait avant qu'on m'envoie vers cette vidéo en fait il s'est et cet ouais j'ai jamais entendu parler je dis franchement à phips avant avant qu'on m'écrive pour me demander ce que je pensais de cette vidéo du coup j'ai pas vraiment répondu mais faudrait que je la re regarde et vous vous êtes beaucoup à regarder cette chaîne parce que pour moi c'était pas trop dans mon créneau vous êtes plein 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 à m'avoir écrit avec des trucs sur cette chaîne du coup j'ai regardé deux trois vidéos mais c'est c'est pas vraiment même la personne elle se présente pas comme un truc technique moi j'imaginais qu'il y avait un truc à débunker bon quoi derrière je trouvais ça c'était plutôt du divertissement technique qui était qui s'adresse pour moi plus à du grand public quoi après j'ai peut-être pas assez regarder de trucs jouer comme un batteur les quatre membres dissociés ouais des antivirus sur ta machine linux pas d'antivirus résident mais souvent j'ai des antivirus sur machine linux pour pouvoir les lancer à la demande quand je fais des analyses mais je peux aussi en avoir dans dvm je connecte après le le bout le bout de disque ou l'image de disque dessus que je veux checker alors phips moi je peux dire avant tout cas c'était ma ref je suis plus trop dans le domaine des antivirus mais à un moment donné j'étais pas mal dedans et j'avais ma propre base de virus en fait pour tout te dire et je passais systématiquement tous les antivirus du marché dessus et celui qui s'en sortait toujours mieux loin devant les autres en détection c'était kaspersky c'est pour ça c'est pour ça que c'est celui que j'utilisais ou que je conseillais mais tout dépend de l'infra par exemple si tu as une infra où tu mets et de l'antivirus sur des machines et des antivirus en amont là je vais te conseiller d'utiliser deux antivirus différents et mon icône de point de vue technique il fait social engineering et c'est 80% d'un pirate sans doute bah écoute je sais pas j'ai pas d'avis particulier sylvain parce que je connaissais pas plus que ça c'est juste qu'on m'a beaucoup écrit c'est quoi la chaîne du coup je sais plus mais tu tapes micot david c'est une chaîne super connue avec plein de monde c'est pas une petite chaîne il y a je sais pas des centaines de milliers d'abonnés c'est pour moi c'est pour moi ça ressemblait plus à du divertissement j'en ai regardé trois parce que plein de gens m'ont écrit dessus et du coup j'ai pas su trop quoi répondre on voulait que je fasse une vidéo là dessus mais j'ai pas vraiment trouvé de d'intérêt en fait je crois que la façon dont on peut la présenter je me suis dit tiens il y a un gros un mec dans la tech connu ou autre qui présente un truc avec un bon truc à débunker derrière je me suis dit ça c'est bien puis j'aime bien ces trucs qui me plaisent qui me plaisent bien que je faisais en conférence ou des trucs comme ça mais en fait non ça avait plutôt l'air d'être mec qui dit ce qu'il fait en fait il dit par exemple ben voilà je me suis fait un projet j'ai décidé de coder un truc qui fait ça ou de me faire un site internet avec ça voilà comment j'ai fait il vous montre pas vraiment ce qu'il fait mais il vous donne des grandes lignes de ce qu'il a fait et puis il vous montre le résultat que ça a donné ben voilà ce que ça a donné quoi c'est un peu comme ça que je l'ai vu son truc à part la dernière en truc d'antivirus qu'on me l'a montré qui était une interview promo pour un éditeur d'antivirus plus ça m'a semblé parce qu'à aucun moment ils ont parlé d'ailleurs il me semble que le mec a dit quand même quelques conneries mais à aucun moment il y a quelqu'un qui est venu poser en disant qu'est ce qu'un virus tu vois c'était un peu tout mélangé quoi mais voilà c'est une définition précise tout ça d'ailleurs j'ai une vieille vidéo pour lui qui traîne là dessus mais dont le contenu textuel est très bon j'ai une vidéo que je vais refaire juste après je pense celle sur l'histoire des virus je vais refaire celle sur les virus informatiques c'est un domaine sur lequel j'ai une formation qui était hyper bien montée alors que je condense bien sûr beaucoup parce que je vais pas faire quatre heures de vidéos dessus l'idée que ça soit ça passe genre en 15 20 minutes mais qui dit les trucs bien quoi un peu comme cookie connecté cookie connecté David c'est plus technique je dirais à part ce dernier sur les data centers je crois que j'ai vu qui était un peu plus c'est un domaine qui devait un peu moins maîtriser je pense qui s'est mis à faire mais ces vidéos réseaux tout ça elles sont quand même j'en avais vu quelques unes ça avait l'air beaucoup plus technique un cas parce qu'il est bon mais un peu trop gourmand ressources ah ok faut se méfier du kgb ça existe plus le kgb je viens c'est le fesse b non j'ai les youtubeurs anglophones je conseille qui en sécurité informatique dans les trucs plutôt light ou oui il y a une chaîne que j'aime bien qui a il peut y avoir et du high tech et pas du high tech qui orientait un peu pentesting tout ça c'est hack5 il y a et du débutant et du pas débutant dessus ça fait longtemps que je ne suis pas allé dessus mais en tout cas je connais bien leurs produits d'ailleurs j'attends leur dernier kit je vous montrerai sûrement dans une vidéo j'avais pris le gros complet et j'ai plein de matériel de chez eux ils font vraiment des trucs sympas hack5 avec un k H A K 5 John Hammond aussi très bon je sais pas moi je suis une catastrophe pour les noms tu sais alors faut que je regarde dans un navigateur ce que c'est anciennement ah note 32 c'est non ça c'est A et 7 c'est anciennement note 32 ah ok ils ont changé de nom note 32 je connais network check divertissement pet test là je note il y a des trucs que je connais pas cyber mentor tu me dis ça me dit rien 135 vidéos mais beaucoup d'abonnés j'ai la cam devant ok je me la mets de côté je vais jetter un petit coup d'oeil tu vois c'est quoi l'autre que vous avez mis au dessus John Hammond en fait il faut savoir que moi à la base je regardais pas beaucoup de contenu youtube curieusement en vidéo j'étais plutôt texte je me suis mis à faire de la vidéo parce que tu touches pas les mêmes personnes en vidéo que quand tu fais du texte et ça me permet un peu de toucher les gens je touche avant en conférence ou en présentiel Fipschek il fait un peu de toit ok ok de toute façon je relirai après je reprendrai les adresses dans le dans le chat désolé faut que je boire encore un peu wow bon les amis est-ce que vous avez d'autres questions ça va j'ai pas fait trop trop long 21h18 allez si vous voulez je reste encore au maximum une douzaine de minutes je veux pas rester très longtemps en soirée j'essaierai après d'en faire des plus thématiques là c'était plus pour vous souhaiter la bonne année vous parler un peu de vous êtes plein à me demander tout le temps à me poser plein de questions un peu perso j'ai pas de problème je suis à peu près transparent moi surtout à savoir à la fois sur ma santé et tous ces trucs donc ça m'a permis de faire un point dessus comment c'est sur sécurité informatique putain esk utilise google et c'est pas ce qui manque la doc vraiment aujourd'hui sinon tu as des bouquins vraiment tu t'es les bouquins de sécurité va sur oreille tu as une tonne de bouquins je suis sûr tu en as d'autres tu dois en avoir des pas mal aussi c'est chez campus presse ou ou chez d'autres mais c'est pas ce qui manque quoi la la documentation et la littérature dessus si tu sais ce que tu veux ce qu'on vers quoi tu vas apprendre la faille d'excel en fait c'est pas une faille oui c'est une faille en fait c'est un j'ai partagé sur le technobar aujourd'hui d'ailleurs j'ai vu qu'il s'était pas encore passé en français mais entre temps c'est peut-être sorti en français c'était sûr que c'est passé même sur zdnet je sais pas si j'ai le droit de poster si je poste un lien si ça passe ouais apparemment ça passe si c'est moi je sais que des fois quand les utiles essaie de poster des liens ça fonctionne pas toujours quel domaine à choisir l'informatique ou télécoms nassrad moi je préfère l'informatique mais j'ai fait les deux d'ailleurs les télécoms c'était passionnant en sécu en sécu aussi en gros le zyxcel c'est une backdoor une backdoor volontaire quoi qui est faite à la base il me semble pour permettre les mises à jour par ftp un truc comme ça en gros il ya un login pass qui endure en clair dans le firmware et donc avec ce login pass tu peux te loguer sur sur les tous les modèles concernés qui n'ont pas la mise à jour et certains il y a eu un patch en décembre dessus par contre certains modèles il y aura le patch est prévu que pour le 1er avril 2021 les nxc 2500 et les nxc 5500 oreiller top c'est clair ouais c'était fou j'ai vraiment été dégoûté quand ils ont arrêté de faire les livres en français parce qu'ils étaient ils avaient de très bonnes traductions et pour les gens qui sont un peu réfractaires à l'anglais c'était vraiment très bien écrit quoi est ce que c'est encore d'actualité les orange boucs et compagnie rouge gorge j'aurais pu te dire moi ça fait partie de mes classiques tout ça mais comme je viens d'une autre époque je sais pas si ça serait pertinent faudrait que je revois ce qu'il ya dedans je suis sûr qu'il y a des trucs qui bougent pas quoi le film hackers avec angelina jolie en parler parler de quoi rouge gorge à des boucs moi je les avais tous d'ailleurs j'ai des photos je mettrai où j'avais mon corps mais des vieux classeurs que j'ai retrouvé en fin des vieux porte-documents avec tous mes trucs de l'époque sur sur les as400 sur les vax sur tous ces trucs alors zug zwang on m'a mis le lien vers ce bouquin il y a quelques jours à peine je l'ai ouvert je ne peux pas te dire je ne l'ai pas encore lu par contre je suis allé voir les exemples de scripts qu'il y avait en bash ils m'ont pas paru terribles honnêtement mais peut-être que le contenu du bouquin est très bon quoi que c'est les exemples qui sont sur github je crois de mémoire et j'ai trouvé que le par rapport au titre est absolument génial pour moi cyber security of swiss bash ouais j'ai trouvé ça top par contre le les exemples de scripts qui sont sur le je crois que c'est sur github il me semble je n'ai pas trouvé terrible mais après faut voir le contexte en fait des exemples du coup il faut que je faut que je lise quoi et quand je l'aurai lu ou au moins que je le parcours bien en diagonale tu as appris à coder en assembleur grâce à ce film quel film sylvain grâce à hackers hackers c'était en 95 ça faisait longtemps que j'avais commencé l'assembleur que j'avais même arrêté je crois revue misc oui même si je ne sais pas trop ce qu'elle est devenue j'ai hébergé ce projet d'ailleurs pendant des années mes premières années de diamond je sais pas si c'est toujours frédéric redal qui est toujours papy qui s'occupe toujours de ça ou pas je sais pas en tout cas il y avait des gens de bon niveau qui écrivaient après c'était devenu un petit peu trop universitaire pour moi dans le style mais ça c'est un avis très personnel mais ça restait une très très bonne très très bonne revue quoi et je trouvais que ça manquait de beaucoup les mêmes gens qui écrivaient tout le temps dedans du coup ça manquait un peu par moment de toujours même si un peu d'originalité il y en avait un que j'aimais bien c'était hacking line je sais pas si ça existe encore aussi il ya eu quelques bons articles qui est un peu plus orienté j'ai bien aimé mais c'était très bon mag misc ouais c'était fou ils sont très bons mag par contre leur offre en ligne elle est beaucoup trop cher quoi pour ce que c'est j'ai failli la prendre j'aurais demandé des devis tout ça il y en avait pour je sais plus si c'était 1000 ou 2000 euros pour l'année pour avoir accès à tous les mags et leurs archives qui te vendent et à côté de ça pour trois fois moins cher en fait tu as accès à oreiller à l'intégralité de la base oreiller et elle fait 15 fois la taille de celle de diamond quoi ce que je connais la distribution linux amos orienté radio am non christophe par contre je suppose que c'est peut-être que yves rougy connaît bien ça et bien branché radio lui j'ai un petit peu de matos mais je m'y suis pas pas vraiment mis ah les traductions était pourri ouais moi j'avais vu en anglais mais je sais pas ce que ça avait donné mais il n'est pas il faisait aussi inondé il faisait pas des natifs en français parce que il m'avait contacté une époque pour que savoir si vous voulez leur écrire des articles c'est en français est toujours anti online point com et sous forme de forum ouais ouais il ya aussi toujours packet storm même si ça a bien changé de look je préférais l'ancienne version mais ça existe toujours ouais leur abonnement il douille ouais le global j'avais failli tout prendre et puis pour la valeur ajoutée qu'il y avait je trouvais que c'était trop cher au ratio de ce qui existe sur le marché quoi dire oreiller on parle de milliers d'ouvrages complets quoi tu vois c'est et qui sont pour certaines de vraiment très 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 bonne facture quoi hacker voice ouais j'ai connu il y en a eu plusieurs comme ça hacker voice c'est celui qui avait été monté où il y avait podzi qui écrivait deux ans et après ça avait été plus tard ça avait été repris hacker voice par crash fr et quand c'était plus le magazine quand il a créé la nuit du hack en parallèle tout ça paolo paolo pinto bonne soirée usk à bientôt bon les amis est ce que vous avez d'autres questions tu trouves un peu cher oreiller ben l'offre en tout cas global elle n'est pas cher par rapport au prix d'un bouquin enfin toujours pareil si c'est pour lire trois bouquins c'est trop cher si c'est pour lire trente bouquins c'est vraiment pas cher et leur base elle est énorme quoi en fait des fouilles si tu aurais quand même à la base un vendeur de livres puis après il a su passer si il faut savoir que la plupart des gens qui s'abonnent à des tas de services comme ça ils en consomment en réalité que très peu du coup c'est souvent tu vas avoir un fou furieux au milieu qui va avaler 150 livres mais souvent c'est une personne qui aurait jamais acheté 150 livres alors que là il va dépenser un peu d'argent donc c'est pas forcé au contraire ils ont bien ils ont bien saisi le virage je trouve coup david je sais pas je fais un peu selon mais mes envies mon état plein de choses je vais faire des petites vidéos ce sera pas forcément des live mais où ça sera des live ça dépend en fait si tu vois david j'enregistre mes vidéos comme des vagues comme des lives en général sauf que souvent je les fais à des heures improbables dire c'est des heures où il n'y aura personne en fait devant le pc donc je les enregistre comme des lives puis j'ai publié en ligne comme des vidéos mais si tu regardes je pense qu'au moins 80% de mes vidéos tu regardes il ya juste une intro avec de la musique et si tu regardes c'est un live en fait ils sont bien épais leurs bouquins du coup t'en lis pas des tonnes c'est sûr ouais puis après c'est par spécialité moi je par exemple je suis sûr qu'il y a des centaines de bouquins sur java moi je vais pas lire les bouquins sur java quoi tu vois tu fais par rapport à ce que tu as envie ce que tu recherches mais ils ont des bouquins de qualité quoi j'ai j'ai un vieux bouquin d'ailleurs ici pour moi c'est un oreiller c'est ça parce que vous voyez la sécurité sur internet firewall oreilles c'était encore quand il y du français ça date de sûrement il ya très longtemps si à la date dessus et bien pour moi ça reste un des livres de fire 1999 mai 1999 et pour moi pour autant son contenu j'aurais de quoi faire quelques vidéos dedans et qui soit toujours d'actualité parce que sur les concepts généraux il est très très bon ça j'en avais un bon lui est périmé de par le changement de version mais par exemple c'était pratique de mysql et de php c'est le meilleur bouquin sur psp mysql que j'ai jamais lu toute ma vie quoi comment tu t'es mis à l'informatique sonic pm j'ai eu mon premier j'ai toujours été fasciné par les ordinateurs même avant d'en avoir un j'ai eu mon premier ordinateur j'avais dix ans msxhk64 que j'ai eu pour noël tu vois je me souviens encore de ce jour comme si c'était hier je suis rentré dans la cuisine il y avait l'ordinateur était connecté sur son moniteur sur la table qui avait un écran bleu c'est écrit en bas et en bas tu avais cinq trucs avec écrit color auto goto list et run et chacune correspondait à une touche si tu appuies f1 f2 f3 f4 f5 ça écrivait le mot et voilà je me suis retrouvé juste devant ça avec juste ça j'ai commencé comme ça et pour la première personnellement ça a changé ma vie pour la première fois j'étais face à quelque chose qui faisait ce que je voulais comme je lui demandais enfin c'était pour moi ça je découvrais un autre univers quoi donc c'était il ya longtemps vu que j'ai 45 ans maintenant donc c'était il ya 35 ans et j'en touchais déjà avant d'en avoir un mais donc je m'y suis mis il ya vraiment longtemps gens qui créent des livres pour oreilles sont des profs de fac ou d'autres ils ont déjà un salaire je sais pas sylvain il ya un peu de tout comme gens qui écrivent je pense chez oreilles c'est pas un éditeur qui payait mal il me semble un ouvrage sur linux de chez oreilles qui me vient comme ça plus cool non faudrait que je problème c'est que j'ai pas lu d'ouvrage récent et comme les petits trucs elles avancent tout le temps je peux pas juger d'un truc j'ai aussi un très bon livre par exemple sur tcp ip alors bon il doit pas y avoir ipv6 sur tcp ip ma référence alors c'est pas un oreiller c'est le macmillan le macmillan tcp ip édition 1998 ils en ont peut-être fait d'autres avant pour moi c'était la référence sur tcp ip à part de lire les rfc mais c'est le meilleur bouquin sur tcp ip que j'ai jamais eu quoi c'est quelques bouquins que j'avais encore avec moi il avait des sympas en sécurité comme linux sécurité campus presse sécurité des réseaux alto hackers bon le titre était pourri mais le livre était pas mal acte aux hackers linux ma question est mal formulée un bouquin de référence sur linux de chez oreilles play cool trop je n'ai pas assez lieu récemment de bouquin oreilles pour te dire si c'est la référence il est bon ou pas quoi ouais ou paul ou l'abonnement l'abonnement annuel bon moi je l'ai eu pour de 200 euros mais il y en a qui m'ont montré ils ont eu gratos quoi carrément sur une promotion qui a eu dans l'année à un moment donné par un truc ou autre donc il faut il faut veiller quand il y avait eu à 200 euros je l'avais partagé sur le technobar je sais pas s'il y en a d'autres qui l'avaient pris moi je l'avais pris pour moi quoi quel est ton avis sur ubuntu et debian en général zikodex qu'est ce que tu appelles en général c'est une distribution ubuntu est une distribution linux dérivée elle même de debian j'utilise debian aujourd'hui il y a des choses qui me plaisent beaucoup moins dans la dernière debian par rapport à d'autres j'ai eu l'occasion d'en parler dont pour moi vraiment une en dehors je vais pas revenir sur système d mais vraiment le truc d'avoir déplacé les s bin bin lib dans usr et d'avoir mis des liens symboliques ça pour moi c'est incompréhensible je comprends pas ce qui a pu passer par la tête de quelqu'un pour faire un truc pareil et ce que ça apporte éventuellement à part des problèmes rien du tout je sais pas compréhensible en dehors de cela bon j'ai massivement mais 85 90% des productions sont sur debian donc mon avis sur les distributions linux vous savez je pense que la meilleure distro celle que vous connaissez le mieux et puis qui vous convient le mieux moi j'ai les miennes mais chacun peut avoir la sienne christophe tu as jamais eu l'idée ou le souhait d'écrire un livre alors si j'en ai même cours d'écriture depuis longtemps fabien mais que j'ai jamais fini j'avais même un bon éditeur assez connu le problème c'est qu'écrire un livre prend du temps si tu veux pas moi j'aime pas écrire de conneries trop les vidéos c'est différent tu penses en fait ça dépend toujours du sujet mais à partir du moment où je traite un sujet en profondeur comme le sujet je vous dis par exemple sur l'histoire des virus informatique c'est une vidéo qui va pas être très longue je pense mais elle m'a demandé des semaines de recherche pour pas dire de conneries quoi parce que partout en fait tu cherches toutes les sources entre guillemets officiel et au final tu découvres que c'est que des conneries et quand tu vas chercher vraiment le l'original c'est tu commences à fouiller dans des enfants en scannant du papier qui date d'avant les années 80 en faisant des recherches sur tes scans et là tu découvres que les informations sont fausses pourquoi parce que on te donne par exemple une information comme existant à partir de telle date et tu découvres des trucs qui sont cinq ans plus vieux et qui mentionnent déjà cette information dans les détails donc il y a pas mal de choses qu'on et du coup quand tu écris un truc alors j'en ai qui sur l'ingénierie sociale par exemple qui sont en cours comme j'avais la clé de l'intrusion ou les maîtres de l'intrusion après qui était un autre sujet après j'écris une sorte d'autobiographie aussi mais pour ça en fait il ya des choses que j'aimerais partager que j'aimerais dire mais je veux aussi pouvoir le faire sans avoir de problèmes légaux ou problème tout court donc il ya certains trucs je me dis faut que je sépare un truc qui est technique ou d'un truc qui est destiné à peut-être qu'il faut le le présenter comme un roman tu vois en réalité je sais pas trop j'aime bien écrire mais à mon rythme quoi pour être un consultant sécurité high tech les rfc c'est le top la source oui je suis d'accord rouge borge c'était toujours ce que je donnais en référence il ya même vingt ans c'était les rfc même si elles sont pas toujours respectées c'est quoi le site de l'abonnement pour les cours tu parles de quoi oreilles david c'est ori point com puis après t'as online tu as un trino quand tu arrives dessus tiens je te mets le lien du site tout court mais attend des recherches dans des scans ouais j'aurais pu faire j'ai failli vous faire un live là dessus pendant que j'étais en train de le faire en fait j'ai récupéré des vieux magazines comme byte etc qui sont des scans pdf mais vous savez pas en texte des scans images et donc du coup ce que j'ai fait en fait c'est qu'il a fallu que je fasse deux choses je me suis dit je vais les passer à un ocr donc je me suis dit je vais passer ça avec tesseract le problème c'est que tesseract ne traite pas le pdf et du coup ce que j'ai fait en fait c'est que j'ai fait un petit script en utilisant un autre truc pour convertir les fichiers pdf chaque page de fichiers pdf en fichiers tif et après chacune de ces pages je l'ai passé à tesseract puis je sortais la page correspondante en txt et après je fais des grèves dedans tout simplement et du coup quand je trouve ce que je veux par exemple computer virus ou je sais pas moi core war et bien ça va me donner le numéro et la page et du coup je peux ouvrir le numéro et la page et prendre le scan vrai complet pour l'afficher par exemple comme pièce c'est comme ça en fait que j'ai procédé ça m'a pris pas mal de temps parce que ça bouffait pas mal de ressources en plus surtout pour être sûr que ça passe bien comme c'était des vieux trucs j'avais mis en qualité 300 ppm pourquoi Debian et pas SynthOS j'ai pas dit pas SynthOS ça a donné que ça moi j'administrais de tout comme machine du SynthOS du Gentoo du Debian de l'Ubuntu du Slackware de la SUS de l'Open SUS c'est juste que par exemple j'ai développé toute ma stack par exemple LAMP qui est ce que je déploie le plus je l'ai développé sur Debian j'aurais pu la développer sur autre chose j'ai failli passer sur SynthOS j'ai fait une annonce aux clients 4 jours avant qu'ils fassent leur annonce qu'ils enlevaient que ça passait sur la version stream etc et puis que ça allait que ça allait tout changer c'était pour les fameux 10 ans j'avais fait l'annonce je crois 4 jours avant qu'ils fassent l'annonce je le recherche dans mes annonces sur mon canal Telegram non c'est pas sur mon canal Telegram je suis bête c'était à des clients donc c'était sur RDN j'avais fait tout un chichi voilà nous envisageons pour notre prochaine stack un changement de distribution GNU Linux actuellement nous utilisons Debian principalement parce que durant des années cette distribution restait très proche de la philosophie Unix originale et qu'elle était très stable cependant les tests que nous effectuons à chaque nouvelle release de notre stack notamment en termes de fiabilité de performance ne semblent pas à la hauteur des précédentes versions tandis que dans le même temps la distribution s'est éloignée comme d'autres des principes de base d'Unix mais sans apporter de contrepartie du coup après des entretiens avec plusieurs d'entre vous nous envisageons si les tests sont concluants que nos prochaines solutions se fassent sur SynthOS pourquoi SynthOS ? simplement parce que cette distribution propose des mises à jour durant 10 ans et qu'aujourd'hui la contrainte majeure que vous nous remontez concerne la fréquence des migrations obligatoires dans la pratique qu'est-ce que ça changerait pour vous ? en fait rien vu qu'on administre les machines qu'il n'y a pas de changement à prévoir de votre côté ce changement d'impact de manière directe que nos propres opérations et de façon mineure mis à part quelques noms et quelques chemins la seule chose qui change d'une distribution majeure à l'autre est un outil de configuration de paquet blablabla ce pas ça nous permettrait de vous proposer des mises à jour sur des durées beaucoup plus longues qu'actuellement nous vous tiendrons prochainement informés de nos travaux en la matière et 4 jours après et bien donc ça je l'ai posté le 4 décembre et le 8 décembre SynthOS a annoncé ce que vous savez quoi enfin à la date a annoncé ce que vous savez pour SynthOS du coup j'ai fait le portage de la stack sur des bien 10 que j'avais prévu ce qui m'a pris que quelques minutes pour passer de la 9 à la 10 mais voilà donc du coup mais ça ne veut pas dire que je n'ai pas des SynthOS mais le produit en tout cas en infogérance totale etc qu'on produit aujourd'hui c'est encore du Debian enfin que je produis c'est encore du Debian oui c'est celui-là que j'ai eu pour 200 euros David qui coûte dans les 400 enfin 200 dollars qui coûte dans les 400 dollars en moyenne comment lire une RFC ben tu prends tu lis Sonic c'est pas mal écrit en fait contrairement à ce qu'on pense à l'RFC la source c'est quoi ben c'est l'RFC c'est les requests for command c'est des documents David d'ailleurs il y a un site sur Free où tu en as plein qui sont traduits en français cherche RFC sur internet si tu es indigeste à l'anglais pour toi plutôt que d'aller le chercher sur le W3C si ça existe toujours tu as une version où il y avait plein de traductions françaises quand elle était faite des principales RFC et c'est très bien écrit à l'RFC bonsoir it's me team team 4 faut que tu me dises comment ça se prononce team 4 je vais dire que c'est pour l'instant mais il y a peut-être un jeu de mots avec 4 dedans 40 genre team K40 ou team K40 oracle pour compenser la paire de Sanctoes non ça va de toute façon ils ne proposent pas les 10 ans oracle je crois j'ai essayé oracle linux en même temps c'est juste fait c'est une red hat c'est la red hat j'ai toujours peu de faire du dist upgrade ça paraît risqué vu comme ça toujours peur de briser les dépendances alors moi je ne fais jamais d'update d'upgrade majeur de distro par sur un truc qui est en rolling mais par exemple Debian les Debian 9 restent en Debian 9 et puis j'installe les nouvelles Debian 10 tu vois et après je migre sinon oracle a 10 ans aussi 10 ans gratuits ce n'est plus je ne crois pas parce qu'ubuntu aussi les a les 10 ans si tu payes centOS tu avais les 10 ans d'end of life jusqu'au bout dans tous les cas non je n'ai pas envie de mettre de l'oracle ils trouvent toujours un système pour essayer de vendre un truc ou dire que tu ne peux pas l'utiliser dans telle situation déjà quand ils ont changé la politique de licence de java ça m'a fait enlever tous les javas d'oracle de tous les modules d'install etc que j'avais c'est pas gavé ouais c'est sûr mais ce n'est pas mon marché où je mange exactement c'est pareil d'ailleurs pour Red Hat j'avais des cas où comme on travaille avec IBM j'avais des services avec des bases WebSphere etc et donc en fait IBM ils ne te prennent pas en charge le support si c'était pas par exemple si c'est pas Red Hat ou si c'est pas Suse etc est-ce que tu installes avec Schrute c'est à Schrute ou tu passes par un installateur de base je ne sais pas de quoi tu parles c'est fou est-ce que j'installe quoi oracle c'est des rapiers ils n'ont pas eu qu'un impact négatif regarde quand ils ont racheté son microsystem tout le monde a dit que c'était la mort de VirtualBox et VirtualBox n'a jamais aussi bien évolué que sous l'égide d'oracle donc ça dépend je pense quoi que de la disparition de Flash JCP à mars 83 bande débarras me semble bien mais c'est sûr qu'oracle n'est pas terrible de toute façon c'est la même chose que Red Hat donc c'est forcément pas une mauvaise distrib un Linux ah non quand j'installe moi j'installe non non j'installe normalement alors Adonix je ne suis pas un bon exemple là-dessus déjà ça dépend des projets des sociétés dans lesquelles je suis j'ai plein de solutions différentes mais Tickting c'est que du maison que j'utilise parce que je n'ai aucun produit du marché qui correspond à mon besoin ma façon particulière de gérer le support et Stack de supervision il faut voir qu'est-ce que tu mets dedans tu mets la supervision l'étude à long terme parce que moi je sépare la notion d'alerting si tu veux et le fait d'étudier en fait l'impact à long terme et l'évolution à long terme d'une infra par exemple quand tu installes Debian par exemple tu utilises chroot pour l'installer ou tu utilises un installeur l'installeur c'était fou il faudra que Linux ça va mourir vu qu'ils ont racheté la date je n'ai pas tout compris c'est pas Oracle qui a racheté Red Hat c'est IBM qui a racheté Red Hat Yves est-ce que tu penses que la containerisation est un effet de mode t'es cool qu'est-ce que tu entends par effet de mode dans le sens que c'est très utilisé aujourd'hui oui c'est très utilisé aujourd'hui après tu sais déjà probablement ce que j'en pense je pense que c'est des très bonnes technologies la containerisation qui sont pas forcément adaptées aux contraintes de production pour moi qui sont très bien dans le cas du dev et du maquettage qui peuvent aussi résoudre des problèmes ponctuels liés au fonctionnement de soft legacy ou autre et qui posent de gros problèmes de sécurité notamment en production enfin ça dépend de quel type de conteneur on parle déjà je parle par exemple des conteneurs type docker tout ça en gros c'est adapté à certaines situations quand tout a été conçu autour pour ça mais pas à toutes tu avais dépensé dans les 34 milliards pour acheter Red Hat et IBM d'ailleurs parmi tes diverses activités et passions oui as-tu un classement par priorité et sont-elles au même niveau temps passé charge travail non là quand même où je passe le plus de temps c'est devant un ordinateur et pendant toute une partie la plus grande partie de ma vie pendant moins 20 ans j'y ai passé quasiment de 18h à 20h par jour mais il y en a des fois où j'ai fait les deux quand tu me dis business mais je fais du business en étant aussi devant mon poste où ça m'arrivait de faire de la musique en étant devant mon poste mes chansons je les ai enregistrées sur un pc tu vois ou autre donc on parle de quoi dans ce cas là après j'ai eu une époque où j'ai pas mal fait de la scène ou des trucs comme ça mais c'était il y a longtemps pas longtemps la vérification active des serveurs process SNMP etc dans tout ce qui est alerting genre ça marche ou ça marche pas pareil en fonction des structures et des on a du Shinken on a du Lissinga on a du Zabix on a plein de choses en fonction des sociétés mais moi à titre personnel sur mes solutions j'utilise la même chose que ce que je vous ai montré dans mon dernier live coding un peu plus élaboré là ce que je vous ai montré tout à l'heure j'utilise un monito local sur les machines qui répond à mes besoins contraintes et qui va faire une provision automatique d'un système externe ou pas ça peut être un système interne et là typiquement par exemple je fais sur un système externe je le provisionne sur Pingdom donc je fais un call API en fait qui vient provisionner le lien vers cette page et qui vient checker cette page et qui dit juste si j'ai un statut erreur sur cette page ou bien sûr si elle répond pas alors je génère une alerte je reçois mon alerte avec le lien je clique sur le lien depuis mon téléphone et j'ai intégralement la page avec tout ce qui est en OK et ce qui est en erreur et avant même de me connecter je sais déjà de quoi il retourne et pour moi c'est la méthode la plus efficace que j'ai trouvé dans tout ce que j'ai essayé comme c'est pour ça que je continue d'écrire mes profs trucs de monito de tous les softs que j'ai testés ou autres j'ai rien trouvé qui me donne ce lien direct instantané immédiat et qui me permet d'avoir un temps d'intervention qui est de l'ordre de 2-3 minutes des fois pour résoudre le problème mais après tous les autres produits sont bons tout dépend toujours en fait la politique que tu construis autour c'est quoi d'OpenShift pas assez d'expérience pour te faire un retour dessus pour des conteneurs en prod si vraiment le client veux-tu utiliser quoi à la limite ben non ça dépend parce que on parle de conteneurs Docker par exemple c'est conteneurs d'application je sais pas moi OpenVZ ou LXC c'est des conteneurs avec des OS tu vois dedans même si ça partage le même noyau donc c'est pas la même approche du tout comment ça se fait que tu portes pas encore des lunettes j'utilise Redshift je suis sur un routeur en load balancing et j'avoue que j'ai un peu de difficulté à installer un PFSense pour superviser la disparition de mon OTB chez OVH c'est à dire tu veux remplacer ton OTB par un PFSense j'y sais pas marre pourquoi ils arrêtent ils arrêtent l'OTB c'est ça je continue sur mon routeur je continue avec mon routeur en direction d'un VPN pour agréger les connexions si ton routeur le gère ok oui sinon en effet PFSense il sait faire ça aussi est-ce que tu peux expliquer simplement ce qu'est un conteneur je vois ce qu'est une VM non Sonic je ferai une vidéo dessus mais en fait il faut expliquer sinon les différents types si alors on va dire on va zapper il n'y a pas d'hyperviseur pour un conteneur sur le principe en gros un conteneur ça tourne sur le même noyau que ton OS d'origine tu vois dans conteneur tu as conteneurisation tu vois c'est juste c'est le conteneur c'est l'aboutissement en gros tu as trois niveaux tu as le chroot que tu connais déjà peut-être le chroot juste au dessus on veut dire tu as par exemple la jailbsd qui pourrait un peu ressembler au vserver qui avait une époque sous linux mais en gros la jailbsd et juste le niveau au dessus tu as le conteneur mais tout ça c'est toujours en fait sur la même machine donc en réalité cette isolation elle est factuée au niveau du noyau mais elle n'est pas tu as accès au process depuis le root par exemple tu as accès au process de l'ensemble de tes conteneurs Docker c'est encore différent il faudrait que je fasse je ne peux pas faire très court pour te donner vraiment les différences parce qu'il y a plusieurs types de conteneurs maintenant et même dans les hyperviseurs maintenant dans les différents types d'hyperviseurs il y en a ils mordent à cheval sur deux types d'hyperviseurs alors c'est tu dis forcément des conneries si tu veux le dire en cinq minutes conteneurs c'est un process qui a son propre environnement comme s'il était seul sur l'OS il est isolé ouais mais en fait il est isolé de son point de vue à lui mais en fait pas forcément du point de vue du root quand tu as par exemple un conteneur LXC OpenVZ depuis le root tu utilises l'intégralité de tous les process de tout le monde en termes de privacité c'est pas du tout la même chose oui voilà si tu veux c'est une bonne isolation mais c'est une belle isolation toutes les isolations peuvent être brisées en fait il faut savoir alors même quand tu es sur des vrais hyperviseurs avec du KVM ou quoi il peut y avoir des cas d'échappement mais c'est beaucoup beaucoup plus compliqué que sur un conteneur après encore une fois je ne dis pas que les conteneurs sont une mauvaise technologie je dis juste qu'on ne les utilise pas comme on devrait regarde du côté de OpenMTCP Router ça tourne sur un ras je ne le connais pas on en a parlé déjà je ne sais pas si il est simple ou pas en mettre à ça mais tu te trouves compliqué PF Sense il est pas mal documenté sur leur site et le cas qui ressemble un peu à l'OTB il me semble qu'il y a tout le processus pour le monter avec ton VPN à l'autre bout etc mais si ton routeur le fait déjà c'est juste qu'avant ce n'était pas commun que ça le fasse l'agrégation et puis que tu remontes par un VPN est-ce que vous avez d'autres questions que penses-tu de PowerShell je pense que c'est bien pour Windows que PowerShell existe après je ne suis pas fan de Windows de Sonic donc du coup comme maintenant il y a le sous-système Linux sous Windows si j'avais besoin de faire un truc je pense que je le ferai en bâche oui tu veux agréer les connexions c'est puissant le PowerShell il n'y a pas de problème Sonic j'en rajoute un peu des fois sur les trucs que je n'aime pas je pense qu'avec PowerShell tu peux faire sous Windows tout ce que tu peux faire sur un Unix avec un Shell Unix classique mais différemment ce n'est pas la même approche je ne suis pas fan pour autant j'ai une partition Windows sur ma machine et probablement pas juste après ce live parce qu'après ce live ce que je vais faire c'est aller me faire un peu de Netflix je pense mais probablement que dans la nuit je rebooterai dessus pour me faire peut-être un petit un petit cyberpunk ou un truc du genre le petit bip que vous venez d'entendre par exemple c'est une alerte c'est un recovery je vois d'une de mes de mes sociétés d'une des activités d'une de mes sociétés t'es content qu'il y ait CrécoPodman ok OpenMP TCP est extrêmement simple il est bien fait je la testerai moi j'aime bien les trucs simples même si j'aime les trucs entre guillemets tout le temps en fait j'aime les choses simples c'est pas parce que j'aime bien après les trucs qui ont une belle interface qui marchent bien j'ai rien contre à partir du moment où c'est pas une usine à gaz derrière la syntaxe est dégueu sur PowerShell je suis sûr que tu vas trouver des gens qui adorent PowerShell et qui trouvent la syntaxe super peut-être il y a plein de gens qui disent que la syntaxe du bash c'est dégueulasse tu dors combien d'heures par nuit Christophe pas assez ça dépend en fait ça m'est déjà arrivé de dormir à 8 ou 9 heures ça m'arrive aussi de dormir que 2 heures déjà qu'ils sont mis enfin le clic droit puis coller c'était un enfer avant pour copier coller ah ouais honnêtement les seuls cas où ça m'est arrivé d'utiliser du PowerShell c'est vraiment pour lancer quelques trucs pour les industriels ou autres je me suis jamais plongé dedans jamais assez rouge dorge quand il y a 90 ans et que tu te dis que t'as passé 30 ans de ta vie à dormir je vois que la cam par moment a des petits problèmes de mise au point quand je bouge non parce que j'ai vachement chaud en fait c'est l'équilite l'air de rien ça chauffe ça c'est l'alarme du foot le meilleur raid pour la sauvegarde ça dépend du nombre de disques que tu as faut toujours prendre le bon compromis j'y sais pas marre 83 le raid 1 c'est très bien le raid 10 c'est très bien le raid 5 tout dépend du nombre de disques on va dire jusqu'à 4 disques c'est correct au delà ça commence à être un peu risqué après tu peux faire du raid 6 et adapter toi-même par rapport à ton besoin tu vois il faut trouver toujours le bon compromis en fait entre la robustesse et puis l'espace que tu peux exploiter et sinon ce qui marche le mieux c'est le raid 1 sur 10 disques autant de fois tu redondes l'information ça va la cam ok tant mieux vi ou imac pour moi vi je passe juste c'était une bonne année salut Elrond ok pas de soucis bonne année à toi aussi et que comme j'ai comme j'ai dit en début que le meilleur de 2020 soit le pire de 2021 pour toi et tes proches et le contraire pour les gens qui te pourrissent la vie raid 10 raid de riche ouais tu perds 50% c'est moi j'aime bien le raid 10 j'ai testé 5 minutes des images docker windows ah putain ouais bon docker windows l'horreur totale ouais non mais bon c'est dur docker windows je me demande s'ils n'ont pas fait le sous-système linux juste pour réussir finalement réussir à faire marcher docker un jour sur windows qui c'est qui dit zsh moi aussi il m'aider alors moi pas zsh du tout il fait trop de trucs pour moi il est pas kiss pas assez simple et on peut faire plein de trucs en zsh trop de trucs je trouve il va au delà de ce que devrait juste faire un shell je trouve que j'ai choisi le bash parce que je trouve que justement c'est le bon équilibre entre le sh on va dire en natif et le le zsh bah max ouais après bon tu vas trouver des fans de vi des fans de max c'est pas que je suis fan ou autre je préfère vi parce que j'ai connu tout temps sur tout type d'unix en fait il était toujours là donc t'as pas besoin d'avoir une super maîtrise moi j'ai pas une super maîtrise j'ai plus souvent vim que j'utilise de vie juste de savoir faire les principaux trucs pour éditer un fichier enregistrer faire une recherche ou en remplacer chercher à remplacer sans hésiter proxmox mister le random je l'utilise massivement depuis des années donc je fais tout sous proxmox et j'ai remplacé j'ai tué les dizaines de clusters ESX et Hyper-V en les faisant remplacer par du proxmox et chaque fois c'était yes il est trop lent zsh l'autocomplétion est trop lente parce qu'ils l'ont trop poussé c'est tout Hyper-V c'était pour la blague vraiment de la blague moi je pense que si tu veux faire du Windows sur du Windows sur du Windows je pense que c'est bien Hyper-V si tu prends toute la suite que Microsoft est-ce qu'un jour on trouvera des Linux à la Fnac et dans les entreprises en poste de travail il y a des Linux dans des entreprises en poste de travail Sonic il y a même genre 15 ans tout McDo avait migré tous leurs postes d'ailleurs même sous Linux après si tu veux dire est-ce que ça sera l'OS le plus répandu sur les stations je pense pas avec système D je pense pas nano et pas plus simple sûrement j'en ai je sais que j'ai un gars en interne ou deux qui aime nano je le charrie des fois avec voilà moi je préfère VI et nouveau commence à promouvoir Linux c'est bien mais Dell aussi fait un peu la promotion de Linux moi j'ai installé du Linux en entreprise il y a même très longtemps en 2000-2001 sur des parcs mais c'était toute une approche j'avais toute une approche pour le faire fierté d'imposer une nouvelle techno que penses-tu de Punkerized Nginx Docker Nginx sécurisé j'utilise plus trop Nginx déjà une époque que j'ai beaucoup utilisé et après j'ai tout repassé sur Apache donc j'en pense pas grand chose du coup Dell vont aussi du Linux ouais quelques modèles problème des postes utilisateurs sous Linux c'est qu'on peut pas les administrer comme Haken AD non et ça je vais pas l'aborder dans le live si j'attaque une vidéo j'ai l'impression d'entendre les gens qu'avant AD en fait il y avait rien et les gars il y avait des boîtes avec 200 000 postes qui existaient avant qu'AD existe moi je me suis occupé de refaire tout le système d'information d'une boîte américaine non je peux pas vous citer le nom mais qui a plus de 250 000 employés sans utiliser d'AD et sans tout centraliser en plus c'est une façon d'approcher la truc mais ce n'est pas la seule approche possible la CNCF a encore des Windows XP ouais ouais bah écoute qu'est-ce que tu veux y faire nano c'est la revendication des juniors against boomers via via peut-être pourquoi pas Dell vend autant de Linux que Total voiture électrique d'accord à des copies conformes de la NDS novel c'est du col c'est du vol ouais exact ouais c'est pas faux il est appelé le e-directory non je me souviens plus ça existe toujours d'ailleurs non il me semblait que c'était maintenu les produits de nouvelles par NetIQ il me semble faut que je revoie l'historique ok maintenant qu'il y a des AD partout c'est plus possible de changer les postes en mettant du Linux pour cette raison non il y a des AD partout ok mais on n'est pas emprisonné quoi et puis non tu peux mettre des postes Linux et les intégrer dans des AD c'était foui faudrait que je dédie un live que pour ça déjà j'ai déjà eu cette discussion sur Telegram elle était longue c'était pas des milliers c'était des centaines de milliers même c'était foui il faut savoir qu'on vivait bien avant AD l'approche Zero Trust VS VPN alors je te dirais que l'approche Zero Trust je ne l'oppose pas celle du VPN mais pareil c'est pas une c'est un truc que je traiterais ça mais c'est pas une approche miracle non plus le futur de tes projets dans 4 ou 5 ans c'est quoi tu sais moi j'ai je vais continuer ce que je fais déjà aujourd'hui enfin c'est depuis longtemps ça fait 20 ans que je monte des projets des boîtes dans la tech je pense que je vais continuer après j'ai des projets un peu dans le domaine un peu scientifique tout ça mais pour lesquels il faut que je gagne beaucoup d'argent pour les faire quelle marque de pc portable gamer sous Linux je ne sais pas moi j'ai des pc portable gamer ils marchent sous Linux aussi je pense à peu près tous tu peux les faire tourner maintenant sur Proxmox il y a LXC comme techno Docker ouais c'est du container mais ça n'a rien à voir avec Docker c'est pas un container applicatif LXC je peux te connecter un SSH dessus faire un apt-get update ou ce que tu veux en fait est-ce que Linux est plus sécure que Windows pour une entreprise ça dépend de la stratégie qu'il y a autour et des admins devenir milliardaire c'était dans mes projets rouge gorge le problème c'est que j'ai revu un peu mes ambitions à la baisse avec ma situation de santé mais peut-être que si elle continue de s'améliorer pourquoi pas parce que j'ai des projets sur lesquels je pourrais bien dépenser quelques milliards des trucs qui me tiennent à coeur qui ne vont pas forcément vous parler notamment sur l'allongement de la vie les moteurs d'Alcubière les réseaux quantiques il faut beaucoup d'argent pour ça rouge gorge en fait c'est pas si compliqué de gagner beaucoup d'argent le problème c'est que la plupart des gens sont pas prêts à faire les sacrifices nécessaires pour le faire même moi en fait non je n'ai pas retrouvé mes bitcoins mais la question à te poser c'est est-ce que tu es prêt en fonction d'où tu viens aussi genre si tu viens de nulle part est-ce que tu es prêt à sacrifier 7 ans de ta vie pour devenir riche si tu viens de classe moyenne est-ce que tu es prêt à sacrifier 5 ans de ta vie pour devenir vraiment riche ou sinon si tu es déjà tu as un peu d'argent est-ce que tu es prêt à sacrifier 3 ans de ta vie pour devenir riche vraiment à sacrifier je crois tu tires un trait sur les amis les sorties les machins tout est orienté que sur le cash et le business si tu es prêt et que bien sûr tu as les compétences nécessaires et que tu peux tenir le choc tu peux devenir riche il y a tous ceux qui deviennent riches par hasard enfin parce qu'il y a des coups de chance mais si tu veux devenir riche il y a une stratégie pour devenir riche c'est possible mais la plupart des gens ne sont pas prêts à l'appliquer des odeurs tu peux en trouver sur n'importe quoi en fait David s'il faut juste tu prends le temps pour faire ça mais tu en trouveras toujours sur n'importe quelle OS au final dans les DSI il n'y a pas d'experts enfin il faut des outils simples AP répond bien aux besoins de gestion de groupe user park etc écoute à donner c'est un avis parce que simplement tout le monde apprend à organiser maintenant un système d'information dans cette approche mais on peut faire aussi des choses simples sans avoir tout ça je serais traité un jour ça quelqu'un qui a retrouvé ces bitcoins tu ne peux pas m'aider à retrouver des bitcoins j'ai donné toutes les machines et tous les disques durs j'en ai donné des centaines donc si quelqu'un les trouve ça ne sera pas moi l'IA quoi l'IA jcp amr 83 qu'as-tu comme question sur l'IA vas-y ça m'intéresse c'est un des grands sujets qui m'intéresse d'ailleurs prochainement j'ai pas encore le lien sinon j'en aurais déjà fait la pub je vous spoil j'ai un ami qui a ouvré une chaîne youtube autour de ce genre de technologie il y a deep learning tout ça quelqu'un qui est très très bon vous savez à quel point c'est rare que je dise que quelqu'un est très 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 bon j'ai plutôt tendance à dire le contraire quelqu'un qui est très très bon je suis certain qu'il va faire de très bonnes vidéos et je pense que ça va être dans pas longtemps il vient de finir son setup je crois et dès que ça va être dispo je je vous en parlerai je l'inviterai même sûrement c'est un gars super je suis sûr qu'il va nous faire des trucs super tu penses quoi de l'IA alors ça dépend ce que tu mets derrière l'IA tu penses qu'on va se diriger qu'on peut se diriger vers quoi il faut vraiment que tu me précises ta question en fait quand tu dis ça je ne sais pas à marre j'ai participé à un podcast sur l'IA je ne sais plus il y a un ou deux ans tu sais à peu près ce que j'en pense si tu l'as écouté mais moi je fais partie des gens qui j'ai deux approches en fait je suis à la fois partie des gens qui disent qu'aujourd'hui l'intelligence artificielle est plus artificielle qu'intelligente et en même temps je fais partie des gens qui sont convaincus qu'un jour on aura vraiment l'émergence d'une conscience artificielle et là tu tombes dans un domaine très personnel et pour des tas de raisons je pense que ça deviendra quelque chose de beaucoup mieux mais aujourd'hui ce n'est pas ce qu'on essaie de nous vendre si tu veux voilà c'est deux choses on est encore très loin en fait de faire quelque chose d'extraordinaire mais on fait des trucs bien déjà c'est ce qui est déjà pas mal mais l'IA d'aujourd'hui n'est pas très intelligente au sens intelligence est-ce qu'on va se rediriger vers la troisième guerre mondiale robotisée je pense le risque pour l'humain bénéfice risque non moi je crois enfin moi attention je suis un technophile et contrairement à la plupart même des gens de ce métier je suis quelqu'un qui suit particulièrement je ne me considère pas comme optimiste mais je suis très optimiste là-dessus pour moi l'évolution technologique pour certains c'est le problème pour moi c'est la solution donc quand on dit que c'est un risque pour l'humanité tout ce qui peut être un peu un point de singularité technologique c'est toujours présenté comme un risque pour l'humanité mais il faudrait terminer la phrase en entier c'est un risque pour l'humanité telle que nous la connaissons le problème c'est comment tu détermines ce qu'est l'humanité est-ce que ça peut provoquer d'énormes changements oui le problème c'est que la plupart des gens craignent le changement moi je crains pas le changement j'aime le changement au contraire je le souhaite le changement donc c'est quoi pour toi c'est quoi les prochaines grosses évolutions des usages informatiques je dédierais un truc là-dessus par contre la prochaine pour moi grosse évolution technologique informatique pour moi ça va être les systèmes hybrides c'est-à-dire les ordinateurs qui allient à la fois les technologies quantiques et à la fois l'ordinateur traditionnel que penses-tu de la chaîne Thinkerview pas grand chose j'ai eu l'occasion de voir deux ou trois trucs j'ai pas beaucoup suivi cette chaîne donc j'ai pas beaucoup d'avis je sais qu'elle est l'idée mais moi je suis pour que toutes les chaînes puissent exister qui donnent de l'information d'une manière différente ou pas c'est très bien une très bonne chaîne qui est dans un domaine complètement différent mais qui est un domaine qui m'intéressait que j'avais l'occasion de pratiquer dans d'autres je vous en parlerai dans d'autres cas j'ai fait plein de métiers en fait il faut savoir qu'ils sont très différents les uns des autres j'ai même fait de la propagande pour des partis politiques une chaîne très bonne c'est la chaîne de je crois que son nom c'est Victor Ferry que je vous conseille c'est une chaîne sur la rhétorique il parle aussi de rhétorique de dialectique je sais pas si ça vous est familier ce genre de concept Victor Ferry elle s'appelle juste Victor Ferry je vous donne le lien c'est une chaîne sur les sujets autour de la rhétorique mais aussi l'art du décalage l'art du discours l'art de perdre tout ça qui sont des domaines que j'ai beaucoup pratiqué étudié dans le domaine du perception management notamment tout ça et je trouve son approche très très bonne dessus je le trouve lui très bon en fait dedans et qui arrive à traiter même je suis sûr quelqu'un qui a des opinions assez tranchées sur des domaines il arrive à traiter chaque sujet ou chaque personne qu'il analyse quel que soit son parti politique ou autre de manière suffisamment neutre et intéressante pour vraiment je vous mets le lien je trouve très bonne très bonne chaîne ce n'est pas une chaîne technologique du tout mais une excellente chaîne Skynet c'est dans les films attends après fait voir c'est dirigé la troisième guerre mondiale risque pour l'humain bénéfice risque je reprends évolution des usages la chaîne CKRV l'IA a juste besoin de singer la conscience et on sera berné Skynet c'est dans les films encore une fois il faut savoir qu'on projette quand on fait une projection mentale je vous parlais tout à l'heure des choses qu'on n'arrive pas à se représenter ou autre tout ce qu'on se représente tous les dangers en fait par exemple liés à l'intelligence artificielle ou tous les points de singularité technologique en général en fait sont liés au fait que tout ce que vous connaissez de ça c'est ce qu'on vous a vendu dans la science-fiction et la science-fiction pour être intéressante on ne va pas vous écrire un truc où tout se passe bien dans le meilleur des mondes ça n'a aucun intérêt personne ne va voir regarder ça ou va lire ça et donc on a forcément l'approche avec le relais Skynet est-ce que c'est possible une histoire comme Skynet oui je considère qu'elle est possible est-ce qu'elle est probable c'est déjà pas la même chose non je ne pense pas qu'elle soit probable je pense dans tous les cas que le risque en vaut la chandelle je fais partie des gens qui pensent qu'il ne faut pas sous de faux prétextes éthiques parfois arrêter l'évolution technologique à partir du moment où les gens en tout cas directement concernés sont consentants tu vois dans la médecine par exemple il existe de super médicaments expérimentaux machin tout ça d'un autre côté on a des gens qui sont condamnés à qui on ne laisse que quelques mois à vivre et on leur a annoncé ils ne sont même plus soignés je ne comprends pas pourquoi on ne laisse pas ces gens le choix s'ils le souhaitent d'utiliser ces traitements expérimentaux quel que soit le risque je considère que c'est un choix à partir du moment où ça a été clairement expliqué moi je pense que de toute façon il faudrait leur laisser ce choix par exemple c'est une de mes une de mes opinions ceux qui domineront l'IA pense que ceux qui auront les meilleurs modèles entraînés et les GAFA sont assez bien partis pourvu les machines de guerre en termes de popularité et là tu sais rouge gorge il y a aussi le fait que comme dans tous les domaines quelqu'un peut dans son garage révolutionner tu sais quand Google a révolutionné les moteurs de recherche c'était parce qu'un jour aussi il y a des mecs qui ont sorti ils sont arrivés avec un super algo je pense que dans tous les domaines la donne elle peut vite changer je pense qu'en effet l'Europe est super en retard et qu'aujourd'hui dans ce domaine c'est clairement la Chine et les Etats-Unis qui vont qui vont en gros tenir le lead comme souvent dans les techno et je pense qu'on a justement trop de blocages dans le domaine éthique qui font que de toute façon ça nous limite notre capacité à faire tout ça rien que le fait de savoir qu'on puisse envoyer un robot autonome dans l'espace pour étudier les autres planètes voire même découvrir une autre forme de vie extraterrestre ce serait ouf ouais bah c'est top on envoie déjà des robots dans l'espace pour étudier des planètes mais tu veux dire oui un robot avec une IA pour ça tout ça je pense c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup aussi la conquête spatiale et je pense que c'est quelque chose qui va bien bien avancer quoi l'IA pose pas mal de questions d'éthique par exemple du deep learning pour détecter et contrer la peso sur internet mais pour build cette IA il faut bien l'entraîner avec du contenu je suis d'accord Arcadia il peut y avoir des soucis éthiques cela dit il existe aussi d'autres modes d'entraînement mais je ne sais pas si en effet ça sera adapté à ce genre de cas mais oui tout dépend toujours de la finalité et c'est vrai qu'il y a toujours une limite qui est facile de la franchir d'un côté ou de l'autre mais autant il y a des sujets comme le sujet que tu cites qui peuvent poser à la réflexion autant il y en a où il n'y a pas la question à se poser je veux dire il n'y a pas le problème je pense que la blockchain va mettre fin au cloud alors moi pas du tout tu vois un promo que c'est un peu convergent en faisant un cluster j'ai un mime un support sur les infrachies comme Nutanix il m'étonnerait car c'est souvent bien moi alors je ne fais pas de propagande Christophe j'en ai fait pour un président même que penses-tu du fait que Windows tend à s'intégrer de la techno Linux niveau sécurité virologie sous Linux etc je n'ai pas d'avis tranché pour être honnête même si je trouve un peu mais je n'ai pas d'avis il faut voir ça ne me paraît pas alors le truc auquel tu fais référence ne me paraît pas extraordinaire mais bon pourquoi pas j'aime bien mon mindset écoute tant mieux rouge-gorge mais impossible c'est exactement le mais je vais même te dire tu sais il y a cette phrase qu'on entend lire partout ils ne savaient pas que c'était impossible alors ils l'ont fait et moi justement quand j'éclairais Scalar X par exemple la maxime c'était ils savaient que c'était impossible alors ils l'ont fait salut c'est l'enfer je pense je pense que ça nous fait surtout attraper un retard général pas qu'au niveau de la blockchain je pense que c'est un retard général technologique qu'on est en train d'accumuler à la fois sur l'Asie et à la fois sur les Etats-Unis as-tu lu sur les neurones miroirs le fait que par exemple si un musicien écoute un morceau les neurones de l'instrument s'activent alors qu'il n'en joue pas alors que pas chez le musicien non je vais noter Sonic je te demande une seconde une petite seconde hop hop ouais je ne sais plus à combien j'étais réglé là ça doit être bon est-ce que le son est bon nous les neurones de l'instrument s'activent alors qu'ils n'en jouent pas les neurones de l'instrument ah oui non je comprends ce que tu veux dire d'accord je n'avais pas compris du tout ça je crois que j'étais dans un effet une seconde encore désolé oui donc pour le président qui agitait son épaule exactement Christophe la techno la techno la techno la techno de l'instrument je pense qu'il voulait dire les neurones dans le cerveau qui sont relatifs en fait à l'instrument alors que tu n'es pas en train d'en jouer si j'ai bien compris la techno la techno la techno la techno la techno la techno de l'instrument tu en penses quoi tu veux dire quoi l'etherom de zéro pour une fois pas grand chose un truc que je n'étudie pas à fond je ne préfère pas tôt donner d'avis ma chaîne préférée de news sur l'espace en français 10 minutes par semaine alors moi ma chaîne préférée de news sur l'espace oh là là j'ai encore un trou je te la donne tout de suite dans mes abonnements je l'aurais même filé 250 euros très bonne chaîne pour moi c'est pas forcément la plus grosse c'est la chaîne du Gaulissoir mais je ne me souviens plus si c'est à son nom ou pas parce que comme il a plusieurs chaînes ou là où il y a dernière nouvelle des étoiles tout ça ah non mais c'est ça chaîne à son nom je ne sais pas pourquoi je crois que c'était pas celle à son nom Hugo Lisoire la chaîne d'astronomie enfin et surtout ce qui est conquête spatiale etc plutôt la préférée en ce qui me concerne la France a la palme d'or côté blockchain en termes de gestion catastrophique pour avoir un problème d'élite un peu trop puissante ouais bonne soirée bonne soirée Julien ciao outre l'avantage technologique que propose la blockchain je trouve que c'est un bon pied d'entrée pour que les gens se trouvent en revenu passif même minimum pour ne pas dépendre de l'état ah c'est un autre débat un peu plus philosophique mais il y a d'autres façons de ne pas dépendre de l'état pour ses revenus je ne parle pas de hors stockage parce que vous avez encore des questions les amis quelle heure il est là comment ça se fait retard 22h21 pour moi ça veut dire qu'il est 23h21 pour vous ça fait combien de temps que ça tourne 2h40 il faut que j'aille voir la suite de Sabrina allez si vous avez encore 2-3 questions dites moi sinon je vais tirer ma révérence me mettre un peu au frais je sue comme c'est pas possible l'effet green screen sur la main c'est un peu strange CPU et RM très bien est-ce que ça va être le futur dans les serveurs pas seulement je pense que c'est des architectures qui vont coexister avec les autres je suis très content qu'on retrouve un peu ce qu'on trouvait dans le passé c'est à dire plusieurs solutions différentes pour des processeurs avec du risque du CISC puis des technos un peu différentes je pense que ça stimule l'innovation plutôt que d'avoir un seul truc donc je suis pour mais je ne pense pas forcément que ça va tout remplacer comment ne pas dépendre de l'état je ne comprends pas David ce que tu veux dire en fait quand tu dis dépendre de l'état moi après je suis mes opinions politiques sont un peu spéciales en la matière elles n'existent pas trop en France mais moi je suis on m'appellerait un ultra-libéral je pense en France moi je suis pour un état qui s'en tient aux tâches régaliennes en fait donc qui fixe juste les lois qui s'occupent de la sécurité tout ça et qui le reste en fait il laisse les gens s'organiser qu'est-ce que tu appelles dépendre de l'état David ? moi je ne dépends pas de l'état pour gagner mon argent je ne dépends même pas de l'état pour ma santé je paye une assurance privée de zéro sans sécurité sociale sans rien je ne suis pas dans un mode as-tu une technique pour gérer la position assise ? maintenant j'ai des problèmes qui font que c'est plus compliqué pour moi oui c'était fouille exact bye bye avoir un bureau assis debout c'est pas mal j'ai bronzé quand tu dis on fait encore une douzaine de minutes ça correspond combien de temps tant qu'à zéro bonne question ta référence par rapport au blockchain je ne sais pas ce que tu veux dire comment ne pas défendre de l'état j'ai récupéré ma caméra et mon pied on va pouvoir faire notre petite vidéo ah cool Aurélien ah bah justement Aurélien est une des personnes dont je parlais tout à l'heure de gens avec qui j'aurais peut-être l'occasion de faire des vidéos lui sa spécialité c'est les bases de données un domaine qui n'est pas vraiment le mien et je pense qu'il aura aussi des trucs intéressants à nous montrer ma série préférée de tous les temps alors là c'est vraiment dur de me dire ça parce que je suis assez bon public sur pas mal de séries et je retiens des trucs j'apprends plein de choses même pour ma vie en regardant des films ou des séries autant qu'en lisant des livres j'aurais trop de mal parce que j'ai eu plusieurs catégories quoi sûrement ce que je vais vous dire ne vous plaira pas je ne sais pas Buffy contre les vampires une série que je trouve qui a bien qui a abordé plein de sujets d'une manière sinon une série que j'aime beaucoup c'est j'aime beaucoup les séries qui mettent en avant parfois un peu plus l'intelligence que le muscle comme je ne sais pas Scorpion c'est une série que j'aime bien et une autre série que j'ai adoré qui est sur Netflix en ce moment mais que j'ai vu il y a déjà un bon moment je suis désolé là j'ai des problèmes de mémoire c'est l'histoire d'un astéroïde qui se dirige vers la Terre et qui essaie d'arrêter au fur et à mesure mais finalement je ne vais pas vous spoilier la fin et pareil c'est une des rares séries dans lesquelles on va dire les héros sont davantage ceux qui ont un cerveau que ceux qui ont un muscle et j'ai plutôt bien aimé Java côté sécurité t'en penses quoi sécutier c'est sécurité que tu voulais écrire je ne suis pas un fan de Java après hop spécialement pour des raisons de sécurité en fait mais bon je pense qu'on peut faire de la sécurité avec n'importe quoi en fait et qu'on peut atteindre à peu près le même niveau de sécurité quel que soit le langage à partir du moment où on fait les choses comme il faut Sonic surtout Spike qui est à la classe je suis d'accord c'était mon personnage préféré tout de suite j'aurais bien vu un remontage de la série qu'avec les chroniques de Spike le caméléon pour le côté création découverte c'était une bonne série avec un bac plus 5 je peux devenir administrateur système oui même si le bac plus 5 t'aidera pas forcément beaucoup mais bien sûr sans ton bac plus 5 aussi tu peux devenir administrateur système un de mes meilleurs gars qui est devenu administrateur puis plus tard après responsable puis directeur technique qui a monté sa boîte de sécu puis qui est devenu RSSI de grand groupe etc quand je l'ai embauché il était pas majeur donc tu sais il y a un autre que j'ai connu quand il avait 16 ans et je crois pas qu'il ait de diplôme il était plutôt pas très bon en maths je me souviens qu'il savait pas ce que c'était un nombre premier c'est un des meilleurs développeurs que j'ai jamais rencontré tous les temps aujourd'hui c'est le CSO de l'US Air Force tu vois je pense qu'il y a de l'avenir pour tout le monde pour ceux qui veulent qui veulent venir il y a des gens qui ont une capacité à s'exalter et avoir une très forte progression il ne faut pas critiquer le ticketing David le ticketing ça dépend ce qu'il y a dans les tickets moi j'aime bien faire des tickets chez nous tout le monde doit faire des tickets même moi c'est important de garder le contact justement résoudre des problèmes moi c'est vraiment mon truc c'est le seul système qui parle bon celui de changer l'imprimante j'avoue que tu as donné un exemple tout à l'heure c'est pas terrible celle-ci qui parle d'échanger une donnée informatique sans la dupliquer tu envoies une image en envoyant une copie tu envoies une bitcoin mais tu ne peux pas le dupliquer c'est le feu scorpion j'aime beaucoup la série comme ça ça fait moins grand public car des fois c'est un peu trop tiré par les cheveux oui Adonix c'est beaucoup le premier épisode est un peu très romancé mais il y a des bons trucs dans scorpion il faut savoir que c'est une vraie boîte scorpion à la base qui existe et le mec l'acteur principal qui ne ressemble pas du tout au vrai O'Brien c'est un Irlandais justement et qui habite aux Etats-Unis maintenant d'ailleurs il joue dans le premier épisode de la série il joue un contrôleur aérien dedans il était consultant sur la série et ce gars-là existe et scorpion existe et existe vraiment c'est une boîte qui existe total troll ton diplôme c'est qu'un papier en tant qu'administe tu seras jugé sur ce que tu sais faire voilà j'ai aucun diplôme je suis responsable dans une entreprise moi j'ai pas de diplôme je vous le dis clairement et quand j'embauche je regarde pas les diplômes donc je serais incapable de vous dire si j'ai des diplômés ou pas des diplômés dans les équipes je m'en fous j'adore résoudre des problèmes aussi quand je parle tickling c'est surtout pour l'imprimante oui bon c'est sûr David il y a quelques trucs qui sont moins passionnants que d'autres mais c'est que t'es pas dans la bonne boîte après si t'as des tickets pour l'imprimante dans la mine on a quand même des tickets intéressants je trouve bon encore des questions ou c'est bon je ferai des lives de questions salut Sam bonne année à toi que le meilleur de 2020 soit le pire de 2021 pour toi et tes proches et le contraire pour tous ceux qui te pourrissent la vie merci Sam Issam aussi c'est un bon exemple de ce que je vous disais juste avant il a plutôt bien réussi si j'ai pas de bêtises Issam de ce que j'en sais et ah si Issam il est quand même diplômé je crois de mémoire il me semble qu'il était en BTS et moi je suis pas diplômé et j'ai embauché plein de non diplômés un bon whisky peu connu ah si ça je peux le meilleur whisky je peux te conseiller un des meilleurs de tous les temps laisse m'ouvrir ma boîte mail j'en commande deux fois par an à mon père et il est fabuleux il faut que j'aille juste dans ma boîte perso food j'allais dans le répertoire food Aquila Island Artkin Hachan Caspian Caviar Classic London Cédie du Périgord Clément Faugé Clipper Confidirect Conlon Organic Meat C'est pas ça Evergreen France Export Fromage Glen Goyne je te mets le site internet il y en a un alors il y en a un c'est vraiment une tuerie le problème c'est que celui qui est vraiment une tuerie c'est 300 euros la bouteille mais c'est juste ça n'a rien à voir avec le reste et voilà le site ça marche si je clique dessus je vérifie yes franchement un whisky fabuleux par contre ils ne font pas énormément de bouteilles donc je vais s'y prendre après c'est facilement en rupture de stock si tu es en France c'est normal tu as l'alternance aussi qui s'est un kimi tu as fait quoi ? j'ai appris un TXP et un ROM qui s'est un kimi Issam a été un de mes associés puis il a monté plein de trucs après maintenant il est parti il est au Canada il était en France avant et il a fait du réseau il a fait du code il a fait plein de choses et une vodka moi j'ai tendance à aimer les vodkas polonaises David c'est à l'herbe de bison en fait et pour te donner un exemple en 2002 ou 2003 j'avais fait bosser un mec qui était en intercontrat un expert soi-disant pendant plusieurs semaines sur un outil de support je l'ai fait en HTML je l'ai donné à Issam parce que le mec s'en sortait pas c'était bourré de bugs et de failles de sécurité et à l'époque il me l'a écrit en deux jours la première version de mon outil de support la deuxième après c'est encore un autre qui l'a écrit en fait qui a repris ça et puis qui l'a intégré dans une chose et la dernière après ça a été moi et c'est pas à son BTS qu'il a appris je crois à de rien Christophe franchement fabuleux tu ne regretteras pas un rhum non là je sais en fait les meilleurs rhum qui m'étaient donné de goûter ne sont pas des trucs je crois qu'on pouvait acheter sur le marché c'est des trucs qu'on m'a donné comme ça qui étaient faits là je suis moins expert même s'il y a un très bon rhum en Irlande que j'ai en bas pas très fort mais très bon je ne me souviens plus le nom bien sûr ce n'est pas du rhum irlandais en Irlande par contre on fait du très bon jean bon les amis est-ce que vous avez encore des questions le miage oh putain c'est vieux ça ça existe encore le miage David moi je suis autodidacte aussi et tous les meilleurs que j'ai rencontrés pour la plupart étaient autodidactes j'ai eu le cadre que d'un seul universitaire que j'ai rencontré qui était un tueur dans tous ceux que j'ai rencontrés quasiment j'ai rencontré des docteurs qui ne savaient rien faire le mec avait des doctorats en informatique qui étaient inutiles useless merci jcpamart83 tu habites dans le 83 jcpamart83 du coup sorti de DUT info quelques années plus tard j'avais mes collègues de DUT qui avaient fait des écoles d'infos qui sont devenus mes stagiaires ben voilà bon exemple c'est ça en fait on aura toujours des questions gardez-les pour d'autres là envoyez-les moi avant si vous avez plein de questions comme ça ça me permet de les enchaîner j'enchaîne un peu plus vite et je peux les thématiser parce qu'il y en a des fois qui me demandent ouais tu veux pas faire le plan avec la liste et tout des questions c'est invivable j'en ai sorti 2-3 dont je me souvenais que j'ai sorti dans des vidéos séparées mais ça existe encore ça a fêté 50 ans 2019 eh ben tu as une journée pour résoudre un problème et il y a 2 solutions soit répéter 100 fois la même démarche et ton problème est résolu ok soit tenter d'automatiser mais pas sûr d'y arriver qu'est-ce que tu choisis tout dépend la conséquence de cette journée c'est quoi qu'est-ce qui se passe si je fais pas la solution dans ton cas si soit ça me permet de toucher de l'argent soit c'est pour un truc important je n'hésite pas une seconde je répète 100 fois la même démarche si tu me dis que c'est une certitude à 100% je suis quelqu'un de pragmatique j'automatise plein de choses j'automatise tout en plein de choses mais que quand je sais que je vais faire mieux en automatisant si c'est plus rapide de le faire à la main je le fais à la main je vous ai donné l'exemple tout à l'heure du truc pour la prothèse cardiaque je vous donne un exemple s'il y avait 15 000 lignes alors j'ai fait plein de copier-coller bien sûr dedans c'était 15 000 lignes de bâches pourries avec des conditionnels Yves, Zen, Elif Zen, Elif Zen, Elif Zen, Elif Zen, Elif tu pourrais faire un case quand même j'en ai fait quelques-uns mais j'ai fait un million de Zen, Elif dans des Zen, Elif dans des Zen, Elif juste pour reproduire tout le scénario mais je savais à coup sûr que dans le timing que j'avais j'allais y arriver comme ça alors que si je partais sur un truc trop élaboré j'aurais peut-être pas réussi donc tu as ta réponse Sonic PM Boreanjin du coup j'ai pas le nom de tête Christophe où je fouille 1 million de morts on ne sait pas si c'est une boucle ou pas ça dépend de ce que c'est les 100 opérations ça peut être des opérations qui sont complexes à automatiser il y avait un outil d'automatisation sous Windows que j'adorais vous allez rire sur les vieilles vieilles versions de Windows c'était l'enregistreur de macro putain ce truc là j'ai fait des trucs géniaux avec ça après quand il l'avait enlevé on pouvait toujours venir et le rajouter puis il me semble plus que ça existe tout ça pour une fois Microsoft ça avait fait un truc bien l'enregistreur de macro c'était vraiment top surtout pour désactiver les antivirus merci David afin de justifier les moyens je suis d'accord tout dépend de l'objectif à atteindre ça existe toujours sous Excel mais c'est pas la même chose si moi c'était une petite caméra tu lançais en fait tu faisais tous tes trucs et à la souris au clavier ça enregistrait tout et quand tu playais ça rejouait la même chose je sais pas en quoi ça convertissait peut-être en VB ou je sais pas derrière c'est trop vieux mais c'était pas mal j'avais trouvé ça vraiment bien merci Sonic PM bon apparemment vous n'avez plus de questions je vous souhaite encore à tous une excellente nouvelle année puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo un prochain live n'oubliez pas vous pouvez venir me rejoindre sur le Technobar vous savez qu'il existe sur Discord il existe sur Telegram c'est sur Telegram qu'il est le plus actif aujourd'hui je m'occupe pas beaucoup du Discord encore même si je m'en occuperai par la suite ça m'arrive encore d'utiliser Windows oui pour gamer uniquement The Codex et puis du coup je vous dis à tous à tous à bientôt ciao ciao